Bonjour tout le monde, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, les médias, le public, Madame la Secrétaire Générale, le personnel, bonjour tout le monde. Nous allons donc reprendre nos travaux ce matin à partir du point 2, débat sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels conformément à l'article 144.1 de la loi organique 2492, le 27 février 2004, portant statut de la Pauvénésie. L'Assemblée se réunit aujourd'hui afin de débattre sur les orientations budgétaires et sur les engagements pluriannuels. Pour ouvrir le débat, je demande donc au Président du pays de présenter les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, Je voudrais également, au nom du gouvernement, vous adresser nos salutations et vous remercier pour avoir effectivement accepté de reporter notre séance de débat d'orientation budgétaire à cette date d'aujourd'hui, permettant à chacun et à chacune d'entre vous d'examiner le document qui vous a été transmis, qui servira d'ailleurs de base à un autre débat. Le 18 septembre dernier, à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire, Je vous disais qu'après deux exercices particulièrement difficiles, l'année 2009 serait une année charnière ou année de transition, car nous devrions à la fois redresser et consolider nos acquis au travers notamment d'une remise en ordre de nos structures d'intervention publique, fût-ce au prix des mesures drastiques pour juguler la dérive de nos dépenses de fonctionnement, mais aussi relancer la marche en avant de notre pays par une politique d'investissement ciblée. Je ne reviendrai pas sur le passé et ses effets pernicieux sur l'état de santé de notre pays. Je me suis déjà longuement exprimé sur ces sujets. Je rappellerai simplement que le cumul de la crise de l'économie mondiale et de l'instabilité politique chronique dont nous souffrons depuis plus de quatre ans a eu des effets dévastateurs sur les grands équilibres économiques, sociaux et institutionnels de notre pays, en dépit de la capacité de réaction et de la mobilisation de notre population durant cette période difficile. Je ne reviendrai pas non plus sur les efforts que nous avons déployés depuis près de sept mois, m'en déplaise à certains, pour stopper cette spirale de l'échec et redonner à notre pays les moyens et le goût de vaincre, qui me soit simplement permis de réaffirmer avec force que nous nous sommes toujours appuyés dans cette démarche sur quelques principes forts sur lesquels le programme des noms de majorité a été construit. Une nouvelle gouvernance fondée sur le dialogue, la transparence et l'ouverture à l'écoute des préoccupations de nos concitoyens. Un partenariat avec l'État reconstruit une solidarité raisonnée et des engagements réciproques clairs. Une autonomie au sein de la République consolidée en s'appuyant sur les communes. Un développement économique et social durable à la dimension des capacités de notre pays, visant à renforcer le lien social et les solidarités dans le respect de notre environnement, en valorisant l'initiative privée soutenue par la puissance publique. Une ouverture sur nos partenaires océaniens pour participer pleinement à la construction de la communauté du Pacifique. Le credo en l'avenir de notre pays et en ses capacités d'innovation et de mobilisation. Et enfin, une meilleure affirmation de notre présence au sein des instances européennes. Les grandes orientations budgétaires de l'année 2009 que nous soumettons à votre discussion et à votre approbation s'inspirent de ces principes. Mais ils tiennent compte aussi de la dure réalité des chiffres et des handicaps dont souffre actuellement notre pays. Ce budget a donc été élaboré avec un souci permanent de réalisme, de lucidité, de rigueur et de raison, facteur indispensable pour redresser une situation dégradée et mettre fin à des pratiques de laxisme qui n'a que trop duré. Mais ce budget a été aussi construit avec l'objectif de relancer notre économie et l'ensemble de nos secteurs productifs et de redonner espoir et foi en l'avenir. C'est donc un budget de rigueur, mais c'est surtout un budget de relance et d'engagement qui vous est proposé. Je ne m'attarderai pas à vous en présenter les détails. Le ministre des Finances vous expliquera les principes et modalités de son architecture. De plus, chaque ministre, à l'occasion des débats, vous précisera les actions et mesures qui seront privilégiées au travers de nos propositions. Je me contenterai d'insister sur les problématiques et raisons qui nous ont conduits à proposer ces choix. Pour la section de fonctionnement, je vous l'ai dit et n'ayons pas perdu le mot, c'est un budget de rigueur que nous vous proposons. C'est un budget de rigueur à la mesure des dérives constatées. Mon dépense de fonctionnement dérape dangereusement. Il faut le dire, nous devons opérer un redressement draconien sous peine de ne pouvoir faire face, dans les années à venir, à nos obligations. En effet, l'instabilité chronique, dans nos souffrants depuis quatre ans, renforcée par la pratique du clientélisme politique, érigée depuis trop longtemps en principe de gouvernement, a conduit à une véritable explosion de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement de nos institutions. Quelques chiffres. Ces quelques chiffres vont illustrer mon propos. Ainsi, les dépenses de personnel ont évolué de 31 milliards de francs, chiffre du compte financier de l'exercice 2006, à presque 35 milliards sur les premières simulations du budget primitif 2009. Les dépenses de fonctionnement courant des administrations progressent encore plus vite, en passant d'environ 9 milliards à plus de 14 milliards et demi sur la même période. Entre le budget modifié de l'exercice en cours et les projections établies pour 2009, sur la base des pentes d'accroissement constatées, la progression serait de 8% pour les dépenses de personnel et de près de 15% pour le fonctionnement courant. Quant aux subventions et participations, elles progresseraient de près de 13%. Nous ne pouvions plus continuer à suivre ce rythme, sauf à conduire le pays à la ruine. Nous avons donc fait le choix et vous propose une réduction du train de vie du pays. par le gel de 230 postes non pourvus et une minoration des crédits de fonctionnement courant de 11,6%, soit près de 1,5 milliard de francs pacifiques et de 8,52%, soit 826 millions de francs sur les aides diverses, sans pour autant obéir la capacité d'intervention de nos administrations. Cette cure d'austérité sévère, j'en conviens, doit nous permettre de mettre en chantier une réorganisation en profondeur de notre appareil administratif au sens large en substituant une logique de résultat à la logique actuelle des moyens. Nous devons faire mieux avec moins en optimisant les retombées des moyens investis dans l'action publique. Cette démarche nouvelle, nous l'engagerons dès cette année. Ainsi, sans remettre en cause la capacité de fonctionnement de nos structures, par un simple effort de redéploiement des moyens et de maîtrise des dépenses superflues, nous avons ramené nos sections de fonctionnement de près de 135 milliards de francs inscrits au budget modifié 2008 à près de 126 milliards de francs, soit une diminution de près de 9 milliards et en pourcentage de près de 6 %. D'autres mesures techniques accompagneront cette effort de redressement au travers d'une pause dans l'évolution des salaires. Nous avons, par contre, inscrit les moyens supplémentaires nécessaires partout où cela s'imposait. Ainsi en est-il des subventions, participations et dépenses techniques. En matière de recettes, nous ne créons pas de charges nouvelles, hormis une légère majoration d'un point d'une taxe existante pour financer un dispositif de continuité territoriale visant à réduire le coût des transports des îles vers Tahiti pour les agriculteurs et producteurs des archipels, ainsi que pour les matériaux de base pour les constructions. Ces efforts que nous demandons à tous, tout au plan des économies et du fonctionnement qu'à celui des mesures nouvelles, doivent nous permettre de rééquilibrer notre budget et de nous redonner les moyens nécessaires pour relancer notre économie. Nous pourrons ainsi mettre en place une société plus juste et plus solidaire que tous nos citoyens appellent de leurs voeux. Une société dans la cohésion, mise à mal par les turbulences que nous avons traversées durant ces dernières années, ne pourra qu'être renforcée autour d'un même objectif, construire notre pays et vivre notre autonomie au sein de la République. Quant à la section d'investissement, elle devra s'élever à plus de 31 milliards qui seront consacrées au financement de grands équipements structurants. À ce titre, un toilettage sévère des opérations programmées est en cours pour éliminer celles qui, bien qu'inscrites parfois depuis plusieurs années, n'ont fait l'objet d'aucun engagement ou de début de réalisation. Il n'est pas tolérable que des crédits de paiement soient ainsi gelés sur des projets dont l'intérêt n'est plus d'actualité, alors que tant d'autres opérations sont en attente de financement. Ces moyens seront affectés prioritairement sur le grand projet qui conditionnent l'avenir économique et social de notre pays dans les domaines de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche, du logement social, de l'eau potable et de l'assainissement. Les grands travaux conduits par le GT se liés aux futurs câbles sous-marins comme les moyens affectés à la rénovation de nos flottes de pêche aux Turières ou à la constitution des réserves foncières nécessaires pour répondre à la demande en matière d'habitat social seront aussi au rang de nos priorités. Pour les esprits chagrins qui accuseraient de manquer d'ambition, je rappellerai que les crédits d'investissement inscrits au budget du pays ne traduisent pas tous les moyens affectés à la constitution de capital, de capital fixe et de richesse productive. L'État, au travers du contrat de projet, les communes, nos établissements publics et sociétés d'économie mixte, concourtent aussi à l'investissement public, nonobstant les crédits de paiement reportés chaque année au titre du budget du pays. Nous ne manquons pas de moyens. Encore faut-il avoir la volonté de les affecter en priorité ces désopérations conditionnant le développement durable de notre pays pour permettre de réduire notre dépendance extérieure en matière d'énergie et de production vivrière, de dynamiser nos industries touristiques et de nous immerger dans les technologies du futur au travers du câble et des télés de communication pour ne citer que les principales. S'agissant du tourisme, je voudrais simplement vous préciser qu'à ma demande, le secrétaire d'État à l'Outre-Main m'a donné son accord pour qu'un milliard soit prélevé sur la dotation globale pour le développement économique et affecté au financement d'une campagne promotionnelle globale sur la destination de notre pays au travers de toutes ses composantes. Ces crédits viendront en complément des moyens dont disposent les différents secteurs de production et permettront de donner une teinte plus institutionnelle à la promotion de notre pays et de ses richesses. Vous pouvez être assurés de notre détermination de mener à bien les projets, tous les projets sur lesquels nous nous sommes engagés devant nos concitoyens. Ce budget 2009, on est la première étape, étape difficile, car il est nécessaire d'abord de restaurer les grands équilibres et d'assainir nos finances. Bref, de quitter le domaine du virtuel pour revenir au réel. Nous vous proposons donc qu'un budget réaliste est réalisable. Il est réaliste car il met fin à la fuite en avant des dépenses publiques et privilégie les dépenses productives. Il est réalisable car nous disposons des moyens et des capacités de mise en œuvre des objectifs qui recouvrent en nous limitant à ce que nous pouvons faire. C'est certes un budget de rigueur. Je crois avoir été assez explicite à ce sujet, mais c'est aussi, et je le répète surtout, un budget de confiance et de foi en l'avenir. Tout en rétablissant nos grands équilibres, il nous permettra de lancer les chantiers structurants sur lesquels nous reposerons la relance de notre croissance et le retour du dynamisme de notre économie. En propos introductifs, je vous l'ai dit que l'année 2009 serait une année charnière. Elle s'inscrira dans les faits notre volonté de relance et de changement. Les effets correcteurs du budget que je vous ai proposés permettront de dégager de nouvelles marges de manoeuvre pour 2010 et les années suivantes pour développer notre programme qui s'inscrit dans la durée et la continuité. 2009 sera l'année du renouveau. Je vous invite très sincèrement à vous y associer sans exclusives et sans arrière-pensée dans l'intérêt de notre Polynésie, des Polynésiennes et des Polynésiens. Je vous remercie de votre attention. Maru Routi qui a l'air à tout à tout. Yoram. Maru Routi Prétitaini. Maru Routi Popo Routi Prétitaini. Te amantane Tata To aï Maru Rapprau. La discussion générale est donc ouverte. Et le Tétrounour a tout mon prétitaini Poupo ou Fata aïe et piti hora non tata tout propre. La conférence des présidents a prévu 120 minutes. nous avons donc prévu 59 minutes pour le groupe UDSP, 48 minutes pour le groupe Tata aïe et 13 minutes pour le groupe Témana Otomo Moutou. Téanine Yorana Itotato Nei Farid A Ite Pepe Yapi Avant d'entamer ma réflexion sur le débat d'orientation budgétaire proprement dit, permettez-moi, M. le Président du pays, de vous faire part de ma totale désapprobation vis-à-vis de la façon cavalière que vous avez eue à nous présenter précipitamment votre document pour un débat que vous avez sans doute voulu lapidaire et notamment à un moment où malheureusement la situation conjoncturelle nous appelle à plus de vigilance et de discernement dans nos choix et nos décisions. Heureusement que la sagesse de votre majorité ayant fait acte d'allégeance nous a quand même donné droit à un peu plus de répit, ce dont nous les en remercions. M. le Président, je souhaiterais commencer par quelques observations. J'ai bien lu votre rapport introductif à ce débat qui nous a été remis jeudi dernier et si j'ai pu y retrouver à défaut d'engagement fort de votre gouvernement une forte tendance à plus de maîtrise dans la dépense publique, qu'elle n'a pas été ma surprise de constater votre très grande désinvolture à l'égard d'un certain nombre de points qui pourtant intéressent l'ensemble de notre Assemblée et auraient un moment où la conjoncture nous est défavorable et même je dirais très défavorable gagnée à être développée plus amplement. Je voulais bien entendu évoquer en termes de perspectives budgétaires l'incidence que représenterait un coût d'exploitation supplémentaire, par exemple, l'ouverture du nouvel hôpital ou dans le même ordre d'idée la manière dont vous pensez vous acquitter des promesses électorales faites lors des sénatoriales. Je veux bien entendu parler de l'affectation d'une partie de la DGDE au FIP ainsi que de l'octroi aux communes de la taxe sur la propriété bâtie. Quelques exemples que je cite à l'occasion. En tous les cas, on peut vous féliciter de la manière magistrale dont vous avez pu introduire en priorité gouvernementale de la page 20 à la page 48 votre liste de bonnes intentions qui ressemble à s'y méprend étrangement au programme politique du TOTATO AIA. Ce qui me permet est de dire que l'on ne s'est pas beaucoup fatigué pour construire un document aussi important que celui que représente le rapport d'orientation budgétaire du pays et ce qui explique peut-être aussi qu'à la page 17 vous avez tenu à préciser que parmi les mesures phares de maîtrise des dépenses de personnel je cite le gouvernement a d'ores et déjà pris des mesures pour réduire la taille des cabinets. Question Monsieur le Président est-ce qu'on peut caresser l'espoir dans le souci de transparence que vous avez fait votre vous venez de l'évoquer d'en savoir un peu plus à ce sujet. Voyez-vous ce qui nous désole c'est que cette liste ne nous a pas été présentée avec des chiffres et encore moins avec des échéanciers sauf bien entendu s'agissant des opérations reprises dans le contrat de projet ce qui nous amène à dire qu'il s'agit là d'une simple liste de bonnes intentions. On sait pourtant qu'on entre des points invoqués dans cette liste on y retrouve des engagements importants voire essentiels. L'emploi le pouvoir d'achat le logement le foncier les ressources économiques le commerce extérieur la fiscalité l'action sociale la solidarité la santé la biodiversité le tout numérique etc. sont des thèmes majeurs pour lesquels je le répète nous aurions aimé trouver des financements à la clé. au lieu de cela vous nous présentez une simple liste de bonnes intentions on va faire ça on va faire ceci on va faire cela et tout va bien marcher pour le meilleur du monde. J'insiste sur ce point dans le cadre du débat d'orientation budgétaire parce qu'il est le moment privilégié où nous pouvons évoquer la politique qui sera conduite durant l'année qui vient. Néanmoins et pour l'heure puisqu'il nous faut quand même en débattre je m'attacherai à le faire en respectant la structure de présentation de votre document alors commençons par les recettes réelles de fonctionnement ainsi et pour commencer s'agissant des recettes réelles de fonctionnement j'observe selon l'analyse communiquée votre optimisme affiché pour les rentrées fiscales indirectes que vous situez à 80 milliards en 2009 contre 78 milliards en 2008 alors même que les indicateurs macroéconomiques nous incitent à plus de prudence en effet comment pouvez-vous être aussi optimiste quand vous nous annoncez de nous attendre à la perspective d'encaisser de plein fouet une conjoncture économique internationale récessive avec en prime au niveau local une situation économique déjà défavorable d'ici la page 6 petite a où vous dites que les prix intérieurs subissent fortement l'inflation importée en juillet 2008 l'indice des prix à la consommation connaît une hausse de 3,79% depuis le début de l'année et petit b l'emploi salarié se dégrade encore au premier semestre 2008 petit c la consommation des ménages fortement affectés par la hausse des prix en 2008 alors nous voulons bien accepter de reconnaître que l'économie comme toutes les sciences d'ailleurs à tous les atouts sauf la particularité d'être exact mais de là à nous faire croire que les rentrées fiscales indirectes vont progresser de 3 milliards de francs en 2009 sans mesures fiscales nouvelles c'est un peu prendre des vessies pour des long termes à moins qu'on l'engage ch'ti ne seriez-vous pas en train de vous prendre pour un carottier c'est-à-dire une personne habile pour ceux qui ont vu le film qui cherche à dissimuler la vérité pour faire croire à son interlocuteur ce qui n'est pas en tout état de cause nous avons retenu que vous fixez le niveau des recettes réelles de fonctionnement hors défis à 116,57 milliards de francs enfin un chiffre enfin un chiffre soit une progression de 0,46% par rapport au budget modifié de 2008 tout juste suffisant pour maintenir le reversement de la dotation en faveur de notre institution je parle de la Sombet-Polynésie bien entendu à son niveau antérieur si en prime vous arrivez monsieur le président à convaincre l'état que ce qui n'était pas bon pour lui fin 2006 au point d'aller jusqu'à déférer le budget 2007 entre les mains de la CTC est finalement bon aujourd'hui c'est que la méthode coué marche à merveille et que peut-être l'état passe également pour être un autre carottier néanmoins et pour faire plus sérieux monsieur le président permettez-moi de ne pas partager votre enthousiasme en matière de recettes car l'impasse me semble être plus important que vous ne le laissez paraître jugez-en plus tôt vous affirmez en effet que la croissance est soutenue du moins en termes réels vous affichez un chiffre 0,6% en 2009 pourtant dans le cadrage macroéconomique que vous proposez tout est en hausse les prix inflatent l'indice des prix plus 3,79% l'emploi stagne et se dégrade la consommation des ménages est fortement affectée par la hausse monsieur le président je souhaite juste que nous nous posions la question de savoir qu'observons-nous dans les faits dans la pratique dans la vie de tous les jours les exportations sont en recul et le déficit de la balance commerciale n'a jamais été aussi élevé de leur côté des ménages appauvris déjà confrontés à la cherté de la vie et aux coûts croissants de l'énergie n'en peuvent plus de devoir s'affranchir en plus des futures nouvelles mesures que vous souhaitez mettre en oeuvre pour répandre aux promesses faites lors des sénatoriales leur pouvoir d'achat n'a jamais été aussi mauvais et en plus ils sont demandeurs de plus d'aide sociale vous n'êtes pas sans savoir que la frilosité bancaire liée à la conjoncture internationale rendra également l'accès au crédit plus difficile tant aux entreprises qu'aux ménages ce qui augure en perspective une crise annoncée dans l'immobilier et ce n'est ni le PAB ni le PHB qui permettront d'y remédier donc voyez-vous je ne serai pas aussi optimiste concernant le niveau des recettes réelles que vous ne l'êtes il est vrai il est vrai puisque j'observe vos visages que ces sourires en point d'ironie laissent sous-entendre que le document budgétaire est déjà bien ficelé mais gare à la sincérité des prévisions nous y veillerons comme à la prunelle de nos yeux le moment venu alors concernant les dépenses réelles de fonctionnement toutes choses étant égales par ailleurs je suppose qu'elles s'établissent également à 116 milliards de francs sans la prise en compte du coût des actions pour la promotion de la Polynésie fixée à 1 milliard dont vous avez fait état mais en tenant compte par contre d'un autofinancement se situant à 3 ou 5 milliards de francs suivant les dires de votre rapport à ce niveau je ne peux m'empêcher de saluer votre rigueur ainsi que la transparence dont vous faites preuve dans les perspectives que vous évoquez notamment au sujet des dépenses de personnel en effet j'observe à ce titre à la page 18 de votre rapport votre engagement audacieux à procéder bien entendu au gel des postes qui semble désormais résonner en redondance d'année en année gel des postes gel des postes gel des postes mais plus intéressant au redéploiement des postes budgétaires pour compenser les départs à la retraite bonne initiative dans certains services mais aussi et surtout cerise sur le gâteau au gel des salaires de la fonction publique et vous en avez parlé monsieur le président fort audacieux et très intéressant d'ailleurs nous savons que nous pouvons compter sur vos capacités pédagogiques pour nous en dire plus sur ce point particulier que la simple petite phrase dont vous nous avez gratifié pour empacter le tout je cite les dépenses de fonctionnement courant des services subiront une baisse globale de plus de 10% par rapport à 2008 lors des prévisions budgétaires de 2008 proposées par mes soins à votre sanction en fin 2007 si vous vous en souvenez j'avais déjà réduit de 5% les dépenses de fonctionnement malgré une impasse de près de 7 milliards de francs pour la construction de l'équilibre budgétaire vous ne les avez pas retenus mais tout contre nous constatons qu'au collectif numéro 2 de 2008 que vous avez porté à notre sanction vous avez finalement rejoint en dépense de fonctionnement les chiffres prévisionnels proposés par mes soins fin 2007 faites le calcul vérifiez quel gâchis en perte de temps et d'argent bien entendu à l'époque lorsque je m'étais donné à cet exercice j'ai pu constater que pour certains services internes et périphériques j'avais atteint le seuil d'incompressibilité des dépenses aujourd'hui vous en rajoutez 10 de plus c'est peut-être jovial pour vous puisque cela vous donne bonne conscience et bonne presse mais pour les services et la qualité du service public cela me semble utopique et appellera très certainement très rapidement un collectif de régularisation à la hausse pour permettre à ceux-ci de pouvoir fonctionner normalement j'applaudis également dès demain la volonté de décloisonner et de regrouper certains services non seulement dans le but d'optimiser leur organisation mais encore dans le but d'en mutualiser les moyens un petit mot peut-être concernant votre préoccupation des dépenses de transfert dont vous avez fait état en dehors du prélèvement relatif au FIP les dépenses de solidarité doivent avoir notre attention en effet il s'agit de dépenses de structure et le désengagement de l'État au niveau du RSPF n'est pas pour faciliter les choses et pour y répondre sérieusement la technique budgétaire ne nous donne guère l'embarras du choix bien que la situation conjoncturelle en matière de dépenses de solidarité nous invite à agir rapidement et énergiquement les moyens et la technique budgétaire en vue de doper celle-ci nous proposent soit de recourir à de la fiscalité nouvelle ce qui vous engage à lever de nouvelles taxes auprès des contribuables ou soit augmenter les cotisations sociales auprès des ressortissants du régime ou bien à combiner les deux devant une telle conjoncture j'assère que vous avez prévu de vous lancer dans une réforme qui devrait selon vous aboutir en 2009 pourvu seulement que votre majorité tienne jusque là bien entendu dans l'escarcelle de nos moyens à nous qui sommes dans l'opposition nous avons prévu une troisième et une quatrième possibilité que je tiendrai bien entendu sous silence mais que l'on vous exposera lorsque nous serons revenus aux affaires du pays en matière d'investissement je prends bonne note d'un engagement fort de votre part pour maintenir l'effort de relance de la commande publique en fixant encore un autre chiffre à 23 milliards le montant des crédits de paiement nouveau et à 10 milliards un deuxième chiffre un troisième chiffre je veux dire 10 milliards de francs le niveau de l'emprunt sur l'exercice 2009 ce qui augure avec le report des crédits de paiement de 2008 sur 2009 une capacité d'investissement brut qui avoisinerait selon vos prévisions la soixantaine de milliards alors je reste persuadé que l'optimisation des procédures comptables doublée d'un contrôle plus strict et rigoureux du timing d'exécution de nos projets permettrait de dynamiser davantage la dépense publique et par conséquent d'atteindre les objectifs de réalisation assignés cette démarche passe immanquablement par une réorganisation de notre outil administratif c'est à dire de notre administration et par la mutation préalable vous l'avez dit vous même mais indispensable de nos mentalités à la faveur d'une culture de résultats et non plus de moyens mesdames et messieurs de la majorité êtes-vous seulement prêts nous nous le sommes d'ailleurs la création d'un service de contrôle de gestion doublé de la mise en place d'indicateurs de performances appropriées que nous nous apprêtions à mettre en œuvre avant le renforcement de notre gouvernement est de bonne gouvernance cela dit le renforcement de nos instruments de pilotage pour nécessaire qu'ils soient ne suffira pas à assurer le respect de nos objectifs financiers c'est en effet une démarche générale de révision de nos programmes publics qui doit être mise en place voilà les quelques points que je voulais mesdames et messieurs chers collègues soumettre à votre réflexion sur ce débat d'orientation budgétaire qui au final n'en dit pas plus que les 18 pages de 20 promesses que relate la liste de vos bonnes intentions annexées à votre rapport Marourou Marourou Moïtay j'invite le premier intervenant du groupe à prendre la parole Madame Maïtere Tiagoera Marourou Prétitini Monsieur le Président de l'Assemblée Polynésie Monsieur le Président de la Polynésie Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée chers collègues Mesdames et Messieurs les journalistes Mesdames et Messieurs chers publics La réforme statutaire de 2007 via le nouvel article 144-1 de notre statut permet désormais aux représentants de l'Assemblée de la Polynésie française de se voir présentés par le gouvernement avant la transmission du budget les grandes orientations politiques, économiques et sociales retenues Cette nouvelle réforme permet ainsi à notre institution au-delà de simples chiffres et lignes budgétaires de pouvoir connaître en avance les grands objectifs du gouvernement pour l'année à venir et c'est ainsi que nous avons pour la première fois à examiner ce document d'orientation budgétaire et dans le cadre de ce document le gouvernement ouvre sa présentation sur un bilan du contexte économique et politique de l'année qui se termine et de l'année en cours ce contexte est d'autant plus important à présenter que cette année a été une année charnière tout au plan international qu'au plan local au plan international tout d'abord contexte de crise crise alimentaire avec la hausse du prix des matières premières riz blé que nous avons ressenti juste dans nos farés hausse également du prix des hydrocarbures qui a causé une augmentation importante du fret du transport aérien ou de l'électricité crise financière également avec des effets majeurs ressentis principalement ces deux derniers mois l'ensemble de ces facteurs additionnés à notre conjoncture locale en berne depuis plusieurs années baisse de la croissance perte de confiance des investisseurs baisse de la consommation des ménages a donné un coût sévère à nos secteurs économiques productifs la fréquentation touristique est en baisse constante les exportations de perles chute ceci avec l'instabilité politique qui n'a rien arrangé à notre situation bref tenant compte de tous ces facteurs le budget qui nous sera présenté devra faire en sorte de résoudre cette équation d'équilibriste réduire les dépenses du fonctionnement sans diminuer les actions en faveur de notre économie et de notre population et pousser à l'investissement dans un contexte général de limitation des moyens si 2008 a été une année charnière 2009 doit être l'année de l'appurement de la recherche de la cohérence et de la durabilité mais également de fait et de nécessité le début de la relance économique 2009 sera donc l'année des défis à relever dans cette transition politique économique et sociale c'est ainsi intégrer la réforme communale en cours c'est également intégrer la nouvelle économie l'économie numérique et l'ensemble des emplois induits c'est également intégrer l'économie du gouvernement il s'agit donc pour nous de faire entrer notre société dans le 21e siècle et d'assurer son développement durable après des années de création des outils économiques sans véritable plan de développement il convient désormais d'en assurer la cohérence et la pérennisation pour nous moderniser et assurer le bien-être à long terme de notre population objectif ambitieux s'il n'en est que d'assurer par le biais de nombreux investissements profitables aux tissus économiques la mise à niveau de ces outils économiques pour les préparer aux grands programmes à venir pour ce faire ce budget doit être un projet de société projet qui s'inscrira sur plusieurs années au-delà de la seule année budgétaire dans un véritable plan de développement il faut dès lors avoir des lignes directrices en cela le programme de Totatoaïa répand à ce besoin de projets et lignes directrices d'ailleurs à la lumière de ce document d'orientation budgétaire on ne peut que constater que près de 90 des 225 mesures préconisées par Totatoaïa lors des élections territoriales ont été intégrées par le gouvernement saluons donc ici sa volonté de tenir ses engagements et d'assurer la réalisation de ses idées au-delà de ses grandes directions de ce cap pluriannuel de ce projet de société le budget doit également s'appuyer sur des idées clés des éléments de cohérence bien définis à la lumière de la situation actuelle je retiendrai trois éléments économie efficacité durabilité d'ailleurs ces trois éléments peuvent se retrouver au fil du document qui nous a été transmis économie en ce qui concerne le budget de fonctionnement l'ensemble des ministères a montré l'exemple en réduisant de 10% en moyenne leurs dépenses de fonctionnement ceci tout en maintenant les dépenses incontournables et nécessaires telles que le soutien à nos établissements publics et pas épiques outils de l'action gouvernementale de terrain 8 milliards 3 de francs CFA maintient également des outils de correction de l'inflation et de la crise mondiale telles que le FSPPN ceci enfin en assurant des prévisions à périmètre de recettes égales et sans évolution des impôts et taxes actuels recettes prévisionnelles 125 milliards soit 1% d'augmentation par rapport à 2008 économie encore par la volonté du gouvernement de sensibiliser la population et de l'inciter aux économies d'énergie poursuite du programme FOTOM incitation au développement du solaire à l'utilisation d'un transport collectif et raisonné développement du plan de circulation du groupe APNT meilleure organisation du réseau de transport efficacité par le développement de la recherche et la remise à plat des réglementations et politiques actuelles ceci afin d'offrir à nos outils de production les meilleurs rendements la meilleure organisation développement de la recherche pour valoriser nos ressources et inciter au transport des technologies en développant notamment via les pôles de compétitivité les programmes de coopération avec les autres outre-mer notamment dans le domaine maritime mais de façon plus concrète il s'agit de développer les études et recherches dans la pêche connaissance de la ressource la périculture amélioration de la qualité le transport études sur les plans de transport du grand APNT mais aussi de la liaison vers le nouveau pôle de développement de travail efficacité donc en remettant à plat les réglementations et politiques actuelles il ne s'agit pas ici de contester les politiques du passé dont un certain nombre ont prouvé leur efficacité mais il convient de les adapter aux nouveaux défis aux nouvelles problématiques et aux nouvelles évolutions de notre société l'exemple le plus flagrant étant la réforme en cours de la protection sociale généralisée menée activement par notre ministre de la solidarité dont je salue l'action aujourd'hui mais il en sera de même dans l'artisanat la pêche et la culture pour offrir aux professionnels de ces secteurs un vrai statut une vraie reconnaissance et pousser ainsi à la création d'entreprises et donc d'emplois durables mais également d'inciter nos jeunes à s'engager dans ces secteurs efficacité enfin en intégrant nos politiques dans des principes de sécurité et de respect des normes ainsi de la politique du ministère de l'économie en matière de santé et sécurité du travail ou bien encore la mise en place progressive du contrôle technique pour les véhicules durabilité pour finir c'est bien évidemment la politique de l'environnement qui s'engage tout d'abord sur la mise en place des fondamentaux gestion des déchets mise en route de nivets et poursuite des programmes d'eau potable et d'assainissement en collaboration avec les communes durabilité dans l'emploi également avec le maintien des dispositifs CEPIA un milliard des GDE transférés aux communes pour l'exercice de cette compétence ICRA la réforme du DARS durabilité également pour la remise aux normes de nos outils de production réhabilitation et rénovation des hôtels au travers notamment de la réforme de nos dispositifs de défiscalisation mise aux normes de nos navires de pêche mais également et surtout de nos établissements scolaires L'ensemble de ces actions assurera la marche de notre économie et sera le moteur de la relance économique L'investissement public en hausse par rapport à 2008 plus d'un milliard 5 de francs CFP et décliné via l'ensemble de ces actions assurera la remise en route de secteurs actuellement en crise Ainsi pour le seul ministère de l'équipement près de 10 milliards de francs d'investissement sont prévus pour l'ensemble de notre territoire Ceux-ci ne sauraient se faire en oubliant les plus démunis d'entre nous et l'investissement gardera un impact social majeur par le développement du logement social et la résorption de l'état insalubre du fait notamment des programmes du contrat de projet qui connaîtront leur première grande réalisation Également en termes de santé où le contrat de projet permettra la réalisation d'un grand nombre de programmes de santé pour développer au maximum la santé de proximité pour nos populations des archipels notamment plus de 3 milliards d'investissements rien qu'au titre du contrat de projet mais enfin en ce qui concerne l'éducation où les programmes de construction scolaire sont relancés tout ceci ne saurait se faire sans le renouvellement de nos pratiques institutionnelles il convient pour cela d'accroître les relations avec les communes qui sont les acteurs du développement économique équitable de proximité sur Tahiti mais également dans les archipels et l'on ne peut que souhaiter la finalisation et l'aboutissement des contrats de développement pour les archipels nous devons également reconstruire notre partenariat avec l'État tout en restant vigilants comme notre président de groupe a eu souvent à le dire nous pouvons travailler de concert avec l'État tout en assurant la défense de nos intérêts l'État doit poursuivre sa mission d'assistance au développement de notre pays et nous saurons être les gardiens du partenariat mais enfin mes chers collègues il nous appartient à nous classe politique d'être les acteurs premiers de la relance économique et du développement de notre pays au-delà de nos convictions nous sommes dans cette institution pour défendre avant tout les intérêts de notre population cette population qui a placé en nous ses espoirs et ses attentes aussi si certains pourraient appeler de leur vœu un budget encore plus ambitieux nous devons avec les moyens mis en œuvre par le gouvernement assurer la création des outils réglementaires nécessaires à la pérennisation de nos investissements à l'heure où certains parlementaires nationaux s'interrogent sur notre capacité à utiliser de façon cohérente et durable les financements de l'État il est de notre responsabilité de démontrer que nous avons notre pays en main et que nous le conduisons avec détermination mais en connaissance du contexte actuel sur la voie de la modernisation à l'image des projets de câbles sous-marins qui portent l'ambition de placer Tahiti en tant qu'œuvre des communications du Pacifique Sud sachant faire de notre pays un pôle de développement modèle dans la région et monteur d'une coopération productive si la situation actuelle pousse aux économies nous ne pouvons en revanche faire l'économie d'une politique raisonnée et solidaire ne manquant pas cette transition ne manquant pas à nos responsabilités je vous remercie de votre attention merci monsieur le Président je vais intervenir ce dossier monsieur le Président de la Polynésie française mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs les journalistes internautes chers publics qui aura là j'aimerais rappeler à mes collègues que nous sommes ici pour débattre pour la première fois sur les orientations budgétaires de notre gouvernement par conséquent nous aurons toutes les prochaines séances pour contester pour orienter pour rejeter ou voter les chapitres concernant le fonctionnement et l'investissement de ce budget 2009 ceci dit depuis la fin du CEP notre pays a emprunté le chemin d'une dépendance financière croissante c'est parfois avec des mots simples qu'on peut comprendre des mesures plus complexes alors je dirais tout simplement cet adage cher à notre Président de l'Assemblée ne te contente pas de donner du poisson à tes enfants mais apprends-leur à pêcher et en adéquation avec cet adage les orientations budgétaires du gouvernement de Totato Aïa empruntent un vocabulaire de la rigueur appropriée à la conjoncture actuelle je cite rationalisation des dépenses courantes de fonctionnement des institutions et des administrations publiques je vois que je fais de l'effet révision des prélèvements fiscaux ou sociaux soumises à une logique du résultat et ralentissement de la dette publique dans son ensemble bien sûr on ne demande pas l'opposition d'approuver les orientations budgétaires de notre gouvernement ce n'est pas son rôle mais prenons conscience que notre pays emprunte un autre chemin que celui de la dépendance et que notre société est obligée de s'adapter à la crise internationale lorsque l'hexagone se portait bien nous n'avions pas de soucis à nous faire aujourd'hui la France métropolitaine souffre nous souffrons avec elle c'est à nous d'enclencher une politique efficace de réparer les trous de nos filets de pêche pour ne pas laisser partir inutilement les fruits de notre travail il y a les constats et les objectifs premier constat tout il est soumis à un circuit économique restreint il n'y a que l'ouverture sur des marchés extérieurs qui peuvent enrichir ce circuit économique deuxième constat jusqu'à présent et depuis la signature du protectorat notre pays s'est construit sur des transfusions financières par mimétisme nous avons reproduit le même schéma au niveau macroéconomique nous avons nourri notre société de subventions qui ont toujours pesé lourdement dans le budget de la Polynésie française mais il y a des acquis auxquels il ne faut pas toucher comme par exemple les produits nourriciers de la liste PPN nous sommes de gros mangeurs de riz on ne peut pas laisser l'inflation toucher directement cet aliment de base troisième constat la composition de notre masse salariale est déséquilibrée et elle se complaît dans ce déséquilibre le secteur administratif et le fonctionnariat ne devrait pas être majoritaire dans une société d'économie saine c'est l'entreprise privée qui nourrit l'essentiel de la masse salariale non pas l'administration et le fossé se creuse entre ceux qui ont à réfléchir sur comment nourrir leur famille et ceux qui sont à réfléchir sur quel nouveau modèle de voiture ou quelle destination de vacances ils vont pouvoir s'offrir et c'est devant ce constat d'interdépendance financière et de crise internationale que l'on mesure la qualité de notre gouvernement un budget sincère est certes une obligation mais de grandes lignes d'action pour mettre notre pays dans le bon chemin c'est cela qui doit nous interpeller aujourd'hui et il y a les objectifs notre gouvernement s'attache à repenser à certaines infrastructures à recadrer leurs missions ils s'attachent à une utilisation des fonds publics adaptés aux besoins devant un secteur administratif dominant il faut impulser les entreprises privées il faut développer le secteur industriel qui ne peut être que la véritable source de développement de la masse salariale à cet effet l'inflation régulière du SMIG peut peser lourd sur les entrepreneurs polynésiens nous préconisons un statu quo du SMIG dans le secteur privé et parallèlement un gel des postes dans l'administration face à la lourde tradition des subventions il faut généraliser les financements du mécénat dans les domaines de la culture pour permettre à la culture de s'autofinancer à long terme la culture pour qu'elle soit vraie doit être libre pour être libre le mécénat privé doit être encouragé oui j'ose parler de culture en pleine période de crise internationale parce que la culture a toujours été le parent pauvre de notre pays et voyez le résultat si les touristes veulent du sable blanc et des côtiers entre un billet d'avion à 200 000 francs et un autre à 50 000 à votre avis quelles destinations choisiront-ils la Jamaïque ou Haiti car je le répète je le répète à nouveau c'est la culture qui fait la différence la culture libre l'événementiel sportif le développement de l'esprit d'entreprise de l'esprit d'initiative ce sont les vecteurs de richesse une richesse collective et une richesse palpable notre pays mérite bien cela les temps sont durs oui mais rigueur ne veut pas dire morosité soyons audacieux et valorisons notre environnement l'environnement est la condition sinéquatrice non du tourisme du 20ème siècle et ce tourisme il représente aujourd'hui 9% du budget écotaxe police verte vivement que notre gouvernement mette en place des mesures radicales qui prendront soin de nos terres et par conséquent de nos gens car ce pays ne nous appartient pas il appartient à nos enfants l'écotaxe peut être une source financière la police verte peut être une source d'emploi ces deux mesures peuvent contribuer à une prise de conscience collective de la protection de l'environnement l'orientation budgétaire s'appliquera pour 2009 au traitement des déchets et enfin à la mise en place de nouveaux points d'apport volontaires dans les îles éloignées c'est un premier pas et c'est le premier pas qui compte l'intérêt du contrat de projet était de rétablir la confiance avec la métropole ses objectifs étaient de créer des relations de partenariat je dirais la France avec la France ses objectifs étaient de recréer des relations de partenariat et de responsabiliser notre pays les objectifs de ces orientations budgétaires s'inscrivent également dans la ferme volonté d'une culture du résultat 2009 sera l'année des défis c'est à des sacrifices et à ces priorités que l'on mesurera la qualité de notre gouvernement sa priorité sera pour 2009 de faire prendre à notre pays le chemin de la responsabilisation et de la rigueur en attendant bien sûr des jours meilleurs voilà monsieur le président merci monsieur le président monsieur le président de la polynésie française monsieur le président de l'assemblée de la polynésie française monsieur le vice-président mesdames messieurs les ministres mesdames messieurs les représentants chers collègues mesdames messieurs du public mesdames messieurs de la presse Yorana on y croit monsieur le président on y croit fortement nous voici réunis pour commenter ensemble le rapport que vous nous avez présenté monsieur le président de la polynésie pour soutenir la discussion sur les orientations budgétaires du gouvernement pour l'année 2009 cette année 2009 tantôt charnière tantôt austère ça devient l'année mystère pour nous commenter car je ne vois pas bien ce que nous pourrions faire en faire de plus à la lumière des grandes lignes du dit document transmis in extremis avec le sourire narquois de notre président qui était en escale sur le fait noir après la calédonie los angeles avec inouï vous voici déjà sur le départ pour accueillir monsieur Gégo en nouvelle polynésie pardon en nouvelle calédonie nous en reparlerons un peu plus longuement tout à l'heure soyez rassurés monsieur le président nous veillerons à ce que la durée des débats ne vous fasse pas rater la viande c'est promis et ce n'est pas une promesse de Gascon votre document s'attache tout d'abord à nous faire un état de la situation actuelle après neuf mois près de neuf mois de gouvernement acrobatique tantôt clownesque souvent périlleux situation dont logiquement vous avez dû tirer tous les enseignements pour préparer votre budget ce budget tant attendu pour voir enfin après le piètre collectif la rupture la rupture annoncée à coup de slogans rouges et blancs lors des dernières élections territoriales vous vous vantez paraît-il monsieur le président d'avoir déjà tenu plus de huit mois alors que vous n'avez laissé qu'une quarantaine de jours à notre gouvernement monsieur le président depuis que vous êtes en place la situation économique et sociale de notre pays n'a cessé de se dégrader sous vos yeux passifs faut-il alors se vanter de durer quand les résultats de votre majorité devraient vous inciter à démissionner pour incapacité à gouverner votre discours de ce matin en a été une nouvelle preuve complètement vide sans aucun projet aucune perspective et je comprends que vous l'ayez lu sans conviction à dire le fond de ma pensée je ne suis pas sûr que vous soyez rendu compte vous vous soyez rendu compte de la situation dans laquelle a sombré notre pays d'ailleurs les propositions que vous faites pour votre budget 2009 traduisent bien ce manque de lucidité vous n'avez sans doute pas eu le loisir de vous intéresser à la vie économique et sociale de notre pays pendant ces plus de huit mois tout d'abord parce que vous avez passé votre temps à vous enliser dans des manœuvres politiques pour sauver autant que possible votre majorité mexicaine vous avez passé votre temps à colmater des brèches pas celles de l'économie ni du social mais les brèches dans vos propres rangs pour tenter d'apaiser les appétits des uns et des autres à coups de présidences de SEM d'établissements publics de CDI pour les enfants ou encore de voyages organisés tous frais payés pendant ce temps notre économie nos entreprises nos demandeurs d'emploi nos sans-logements notre jeunesse n'a eu cesse de chercher à joindre les deux bouts ces deux bouts qui ne semblent pas vous préoccuper à en croire la prose que vous nous avez soumise en guise de documents d'orientation budgétaire vous nous dites que si votre document budgétaire n'a pas pu être construit plus tôt c'est uniquement parce que l'opposition a démontré pendant une semaine que votre précédent collectif budgétaire ne tenait pas la route M. le Président soyez sérieux il y a encore un mois vous étiez obligé d'organiser un séminaire de votre majorité pas pour préparer le budget pour tenter une thérapie de groupe afin d'essayer de garder les 27 plus 1 plus 1 qui vous soutiennent à bout de bras non M. le Président ce n'est pas l'opposition qui vous empêche de travailler par vos incessantes compromissions vous vous êtes paralysé vous-même déjà dans le nid la coquille Tota Toaia était trop petite et trop fragile pour contenir tous les oisillons en famille même couvée par Paris il faut beaucoup de mâts et de zénitude pour gaver ces oisillons rouges et blancs bien trop gourmands vous le savez nous le savons tous notre population commence à le savoir et aujourd'hui encore vous êtes en souci permanent puisque si nous avons bien compris les déclarations du chef de groupe de la majorité on vous aurait laissé une seconde chance mon ami le professeur Buissoux a constaté que le petit écolier a mal travaillé pendant deux trimestres mais il garde l'espoir d'une amélioration des résultats au troisième trimestre alors il donne une seconde chance mais avec une mention peut mieux faire ou encore devrait s'appliquer davantage ou encore j'ai pu lire attention au redoublement pathétique ironique inconvenant mon ami Hiro toi qui est resté bien silencieux sur cette seconde chance aux oisillons car tu sais que les résultats de ces deux premiers trimestres de gestion ne sont pas brillants effectivement voire catastrophiques dans certaines matières et qu'il vous faudra assumer tous il vous faudra assumer tous collégialement solidairement l'échec du gouvernement de coalition que vous avez mis en place après tant de promesses et de compromissions une des premières préoccupations des polynésiens c'est l'emploi le constat de votre rapport est déjà éloquent mais il est en dessous de la vérité votre jugement est ainsi formulé l'emploi salarié je cite quasiment stagnant depuis 2007 se dégrade encore au premier semestre 2008 à la lecture des notes de conjoncture de l'ISPF dont les statistiques ne dépassent pas étonnamment le mois d'août 2008 le constat est plus clair et je cite l'analyse de l'institut industrie baisse de l'emploi depuis deux mois bâtiment baisse de l'emploi depuis le début de l'année la variation annuelle est très en deçà de la moyenne des cinq dernières années commerce baisse de l'emploi en août la variation annuelle est très inférieure à la moyenne des cinq dernières années hôtellerie-restauration stagnation de l'emploi en août la variation annuelle est très inférieure à la moyenne des cinq dernières années autre service marchand stabilisation de l'emploi performance en août la croissance annuelle est très inférieure à la moyenne des cinq dernières années mais malgré ces données statistiques vous ne manquez pas d'optimisme puisque votre rapport note que les effectifs salariés après une contraction en premier semestre semblent repartis à la hausse en juin 2008 contractés remontés contractés ceci est digne d'un accouchement difficile chers amis pourtant c'est une souris que l'éléphant rouge et blanc donne aujourd'hui à la Polynésie en guise d'emploi en fait notre économie n'a pas créé d'emploi net depuis que vous êtes au pouvoir la croissance est même négative puisque l'ISPF note que la variation de l'emploi salarié de l'ensemble des secteurs marchands est de moins 0,6% sur 12 mois moins 0,6% sur 12 mois pire différents secteurs ont déjà annoncé des licenciements c'est le cas de la perléculture mais aussi le cas du secteur du commerce pour ne citer que cela face à cette catastrophe d'un marché de l'emploi paralysé face à notre jeunesse qui ne peut pas trouver sa place vous avez eu cette idée géniale que nos jeunes partent en Calédonie pour trouver du travail avant de revenir si ça va mieux plus tard quel signal donnez-vous à notre jeunesse créer ailleurs cette nouvelle Polynésie céder au fatalisme baisser les bras et abandonner notre pays pour les pâturages plus verts calédoniens croyez-vous que nos amis calédoniens sont prêts à se sacrifier pour nous quel signal donnez-vous également aux Polynésiens lorsque vous allez quémander auprès de nos cousins calédoniens les miettes du boom économique qu'ils connaissent aujourd'hui et j'ai vu comme nous tous un dessin humoristique paru dans les nouvelles calédoniennes qui résumait assez bien la situation gaston tangsang propose le deal du siècle on vous donne nos chômeurs on vous prend vos investisseurs et en échange des leçons de tamouré et un cours sur la TVA formidable nous voici bien d'appelants dans la famille du Pacifique la tête haute le flanc au vent et les rires dans le dos nos chefs d'entreprise polynésienne découragés par votre immobilisme et votre défaitisme ressentent une bonne partie de leurs activités vers ce nouvel Eldorado du Pacifique c'est vrai monsieur le Président mais ce n'est pas en encourageant l'exode que vous permettrez la relance du pays que vous donnerez du travail aux entreprises polynésiennes que vous créerez de l'emploi pour notre jeunesse que vous donnerez un toit à nos familles que viendra après l'exode le rationnement et le couvre-feu c'est indécent c'est pathétique mais surtout démotivant pour nos concitoyens et pour cette jeunesse qui a cru en la rupture que vous avez promise oui les jeunes il y aura rupture prenez l'avion quittez le Fénois voilà la rupture face à cette situation d'urgence de l'emploi quelles autres mesures préconisez-vous d'abord d'avoir confiance dans la reprise économique et la croissance qui généreront de l'emploi bravo le monde entier a admis que 2009 serait au mieux une année de stagnation voire même une année de récession mais Tota Toaïa a décidé le contraire ça c'est de l'audace bien chers frères bien chères sœurs nous serons tous épargnés ayez confiance c'est d'ailleurs ce que nous a répondu mon ami Guy Lejeune notre cher ministre de l'économie il y a moins de 15 jours quand il est revenu de stage en Calédonie le problème c'est qu'il contredisait ainsi les propos que nous avait tenus notre ministre des finances Georges Puchon au moment de l'étude du collectif budgétaire parce qu'il nous avait bien parlé de risque de récession pour 2009 en boitant ainsi le pas aux experts de l'IOM moi je t'ai écouté Georges pour autant pour établir ton budget tu tapes sur un minimum de croissance d'où la réflexion sur l'optimisme des recettes de mon ami Anthony Géros est-ce du cafarnaum est-ce la bérésina est-ce de la cacophonie la polyphonie les qualificatifs ne manquent pas c'est le bordel monsieur le président pardonnez mon expression j'entendais vendredi notre ami Jean-Christophe Buissoux dire à la radio qu'il ne fallait pas être atteint de sinistrose je t'ai écouté aussi Jean-Christophe même si on est d'un naturel optimiste on ne peut pas s'empêcher d'avoir un peu le bourdon quand même et on a le bourdon aussi face à la deuxième préoccupation des ménages polynésiens le pouvoir d'achat la revalorisation du pouvoir d'achat des ménages était une de vos priorités les ménages ont été servis selon les derniers indices publiés en octobre depuis le 1er janvier mais particulièrement depuis le mois d'avril quel hasard les prix ont augmenté globalement de 3,1% et de 4,6% sur un an particulièrement touchés par cette inflation galopante les produits alimentaires depuis le 1er janvier 5,3% d'augmentation et 7,6% sur un an pour les produits alimentaires et ces données ne concernent que traité dans le bulletin statistique de l'ISPF on peut même lire que les prix des cantines constatèrent la rentrée ont bondi globalement de 9,5% plus 9,5% pour payer les cantines c'est assez bien résumé la manière dont vous avez fait de la vie chère votre priorité alors c'est vrai vous nous avez proposé de baisser d'un point le taux réduit de TVA nous vous avions dit que cette mesure serait sans effet sur le pouvoir d'achat tout au plus alliez-vous renchérir les marges des commerçants c'est aujourd'hui chose faite vous avez abandonné plus d'un milliard de recettes annuelles au profit des commerçants monsieur Puchan ne doit pas endormir la nuit ces jours-ci 1 milliard qu'est-ce que ça ferait du bien à ce budget et qu'a-t-on pu constater une baisse des prix non des grandes enseignes ont juste profité de votre mesure pour se payer votre tête et lancer de belles campagnes promotionnelles annonçant qu'elles vont faire encore mieux que vous parce que si on croit les prospectus elle la TVA elles en font complètement cadeau la TVA elle reste à la porte vous l'avez entendu comme moi à la radio mais seulement sur certains produits puisque votre baisse de 1 point ces grandes surfaces ne l'ont pas répercuté sur tous les produits mais sur ceux qui arrangeaient leur stratégie commerciale et là on ne vous a pas entendu taper du point sur la table on n'a pas vu les contrôleurs des prix dans les grands magasins ni d'ailleurs dans les plus petits qui du coup ont encore plus souffert de cette recrudescence de pubs des colosses de la grande distribution non vous êtes resté totalement impuissant mais la science économique est de plus en plus têtue elle s'emballe les hausses des prix ont entraîné une hausse automatique du SMIC les employeurs viennent vous voir ils sont frappés de votre incapacité à juguler les prix et s'en plaignent réclamant des aides directes à leurs activités quelle a été votre réponse à leurs inquiétudes que leur avez-vous conseillé au micro de Radio One début septembre augmenter le prix des services pour compenser les hausses de salaire banco bingo bravo on augmente le prix des services pour lutter contre la hausse des salaires elle-même fit de l'inflation de la hausse donc des prix des biens de consommation courante même mon ami Guy Lejeune n'y avait pas pensé face à cela vous nous proposez aussi et encore de compter sur la concurrence entre les enseignes commerciales personne n'y avait songé avant vous vous proposez d'installer un observatoire des prix ou plutôt de laisser l'Etat observer les prix à votre place observez analysez réfléchissez c'est ce que vous faites depuis huit mois sans réagir c'est ce que vous semblez résigner à faire en 2009 ah j'allais oublier le meilleur pour baisser les prix vous allez nous proposer de les augmenter en taxant tous les produits à l'importation jeudi dernier mon collègue Edouard Fritsch avait parlé de la taxation des fruits et légumes et des matériaux de construction mais en fait on a appris du président du groupe Tota Toaia qui s'exprimait sur les repos radio vendredi décidément je l'écoute beaucoup que cette taxe serait appliquée à tous les produits une taxe minime a-t-il précisé minime on verra quelle est votre notion du minime et surtout son impact sur les prix mais enfin il faudra quand même nous expliquer monsieur le président comment en taxant plus les produits de consommation courante vous nous les ferez payer moins cher là c'est le prix Nobel d'économie garanti alors monsieur le président qu'avez-vous fait en 8 mois pour améliorer le quotidien des ménages polynésiens rien vous aviez même refusé d'augmenter les minimas sociaux pour les plus démunis une pirogue qu'on alourdit encore davantage n'aviez-vous pas hésité à déclamer en parlant des plus pauvres de notre société ceux qui n'auront jamais de quoi se payer un billet pour aller en Calédonie chercher du travail si l'opposition ne vous avait pas forcé la main lors du dernier collectif budgétaire et bien les pauvres seraient encore plus pauvres où est votre sens des réalités sociales où avez-vous laissé votre coeur polynésien pourquoi gouverner si c'est pas pour aider ceux qui en ont le plus besoin globalement notre économie est en panne les secteurs clés sont au rouge vif prenons le cas du tourisme qui est de votre responsabilité ministérielle ce secteur est en net recul moins 8,4% sur les 7 premiers mois et nous serons sous la barre des 200 000 touristes quel formidable vent en arrière qu'avez-vous fait si ce n'est nous promettre de doubler le nombre de touristes en 10 ans vous êtes allé vous faire photographier à Los Angeles pour nous faire croire que vous aviez concrétisé avec les héritiers Brando la construction d'un hôtel à Petiarua heureusement monsieur Dick Bellet le seul promoteur du projet ne vous a pas attendu pour le concrétiser ah oui vous avez inauguré vous avez inauguré un hôtel avec monsieur Gégaud comme parrain un hôtel dont les travaux ont commencé bien avant votre mandature histoire de dire à tous les autres hôteliers qui comptent les chambres vides et font des paris sur le nombre de jours sans changer les draps ayez confiance ayez confiance je ne suis pas certain monsieur le président qu'il vous croit encore qu'avez-vous fait d'autre pour le tourisme qu'avez-vous fait d'autre rien vous pratiquez la politique du coucou vous savez le coucou c'est ce petit oiseau qui sort des vieilles horloges de nos grands-parents monsieur Puchon n'arrive pas à régler l'horloge elle n'est plus à l'heure et monsieur le jeune s'interroge sur la grande aiguille qui va plus vite que la petite aiguille et le coucou fait coucou alors c'est vrai vous n'êtes pas seuls responsables de ce recul la crise internationale impacte notre industrie touristique mais ne nous faites pas croire que la fréquentation touristique devrait se stabiliser demain comme le dit votre rapport monsieur le président ce que nous attendons de vous ce n'est pas une stabilisation mais la relance les banquiers sont aux portes des pensions de famille les grands hôtels ne savent plus quel meuble changer ou quelle couleur de rideau acheter à coup d'exonération fiscale pour conjurer le mauvais sort et surtout occuper les employés de l'hôtellerie qui sont au bord du licenciement nous avons encore eu des dossiers en commission de contrôle budgétaire cette semaine autre secteur clé de notre économie la perliculture là je dois avouer que nous ne savons plus très bien à quoi nous en tenir lors du débat sur la suppression du DSPE on nous avait dit que les cours avaient chuté aux alentours de 500 francs du gramme dans le rapport que nous avons tous lu on nous parle de 1400 francs du gramme selon les statistiques douanières en fait plus personne ne sait ce qui se passe sur ce marché si ce n'est que l'anarchie est devenue de mise et que de gros agriculteurs soutenant votre majorité vous ont fait faire des choses qui ne servent que leurs intérêts au détriment de toute une profession qui s'est publiquement élevées contre ces mesures le déstockage annoncé en faveur des gros s'est opéré le déstockage annoncé s'est opéré la faillite du GIE père le traité est engagée le prix au gramme sonde dans les abysses et les petits n'ont même plus assez de larmes pour pleurer belle mesure la suppression du DSPE et que nous promettons pour 2009 c'est dans le rapport une réorganisation commerciale qui s'offre discrètement discrètement ou en catimini dans le dos des professionnels et pour servir discrètement certains certains de vos collaborateurs ont le courage des mots monsieur le président j'ai entendu il faut assainir le secteur au cas cher bravo assainir qui assainir quoi tuer les petits garder les gros soyez clair en effet pour que l'ensemble de la profession apprécie la portée de la politique que vous voulez mener sur leur gagne-pain de tous les jours alors je ne vais pas retracer l'ensemble de votre politique monsieur le président nous avons promis de ne pas trop faire durer la séance pour vous permettre de reprendre l'avion pour la Calédonie mais pour conclure je vais donc me contenter de faire état des travaux de notre assemblée qui traduisent la totale inaction de votre gouvernement depuis sa mise en place il y a neuf mois j'ai fait un inventaire des textes transmis à notre étude et si l'on accepte les nombres contre-administratifs et les avis sur des projets de loi parisiens ou les accords internationaux dont celui de la Tunisie je n'ai compté qu'une quinzaine de projets de délibération ou de loi qui ont été transmis par votre gouvernement 15 en neuf mois et sur les 15 projets je n'en ai trouvé que deux dont vous pourriez revendiquer la paternité les autres ayant été préparés par les gouvernements qui vous ont précédé deux textes donc d'abord le fameux contrat de projet dont nous attendons toujours les prémices du démarrage dont nous attendons toujours l'élan économique fulgurant qu'il devait produire l'autre texte c'est le projet d'accord cadre avec la Nouvelle Calédonie que vous n'avez toujours pas pu signer malgré votre récent écouteux déplacement mais peut-être envisagez-vous de le signer ce week-end puisque vous repartez là-bas avec l'espoir que le Congrès calédonien aura donné son aval à Harold Martin j'espère qu'il va lui donner son aval vous l'aurez compris monsieur le Président au regard du bilan de votre action au cours des neuf derniers mois tel que je l'ai tracé mais tel également qu'il est retracé dans le document que vous nous avez fourni nous avons les plus grandes craintes pour 2009 je n'ai pas trouvé dans vos orientations le dynamisme qui a toujours manqué à votre majorité je n'ai pas trouvé de mesures phares ces mesures qui nous permettraient mon cher Jean-Christophe de ne pas sombrer dans la sinistroge je n'ai pas trouvé cette lueur d'espoir qui nous ferait espérer de jours meilleurs pour nos enfants ce débat d'orientation budgétaire aurait eu du sens il y a deux mois monsieur le Président de l'Assemblée le Président de la Polynésie aurait pu tenter de nous faire croire il y a deux mois qu'il en aurait tiré inspiration pour la préparation du budget mais nous savons tous que Tota Toaia ne tira rien de ce que nous allons faire aujourd'hui aucun enseignement parce que le projet de budget est déjà à la reproduction dans les services laborieusement bouclé à ce qu'il paraît nous attendons dès lors ce budget avec impatience c'est peut-être à ce moment que nous connaîtrons la réalité de vos orientations et les moyens que vous allez y consacrer pauvres Polynésiens pauvres Polynésiens nous voici tous promis à une cure d'austérité une cure promise est une cure due Maroudou merci monsieur le représentant je donne la parole au représentant Tota Toaia merci monsieur le président c'est Hirot Fariri qui va intervenir merci monsieur Tehfariri vous avez la parole merci à tout à досune qui va à à Ma à Sous-titrage ST' 501 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 vos actions sont toutes ou presque des continuations, des poursuites de ce qui a été amorcé. Mais après tout, peut-être avez-vous enfin compris que les ruptures, n'est-ce pas, ça peut faire mal. Je disais donc que tout y était. Poursuite des actions de scolarisation des élèves en difficulté, poursuite de la scolarisation des enfants handicapés, amélioration du transport scolaire, poursuite des apprentissages précoces du Réau-Mauru et de l'Anglais. Bien sûr, et tout ceci sans l'ombre d'une quelconque programmation, d'un planning, comme on dit, les temps sont sans doute un peu trop incertains et changeants. Dans l'enseignement secondaire, pareil, on y retrouve l'amélioration de la vie de l'élève, l'amélioration des conditions de vie en interne, des internes, avec une remise en état des internats de Rulutu-Hiva-Oa, que nous avions, sous l'ancien gouvernement, déjà programmée au passage. On y retrouve la poursuite du plan de scolarisation des enfants handicapés. On y retrouve surtout une série de mesures bien optimistes, et comme je le disais tantôt, tout y est, sauf peut-être l'essentiel. Ainsi, M. le Président, dans votre catalogue de mesures dévoulue à l'enseignement primaire, vous faites de la réussite des élèves en difficulté une priorité. Et c'est tant mieux. Pour vous, comme pour chacun de nous, il faudra, je cite, apporter une aide accrue aux élèves en difficulté. Aucune politique scolaire ne vaut, si elle n'apporte pas une réponse efficace aux difficultés des élèves. Les établissements seront encouragés à mettre en place des dispositifs de rattrapage et d'orientation pour aider les élèves les plus fragiles à effectuer une scolarité utile et valorisante. Fin de citation. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas ? Car il y a une chose qui ne semble pas affecter la vision bien optimiste que vous avez de ce monde, M. le Président. Voyez plus tôt. Dès aujourd'hui, et à cause d'une mesure unilatérale prise par le gouvernement central, par votre cher ami M. Djégaud, à cause d'une mesure visant à réduire les indemnités de retraite des fonctionnaires d'État, aujourd'hui, ce lundi 10 novembre 2008, tenez-vous bien, c'est exactement 109 instituteurs et directeurs d'école qui ne sont pas à leur poste. Il y a quinze jours, ils disaient à leurs élèves de passer de bonnes vacances. Et maintenant, ces mêmes élèves sont à peu près 3600. Ces élèves se retrouvent, quand ils ont de la chance, avec un suppléant. En janvier 2009, c'est près de 300 instituteurs qui risquent d'être éligibles à la retraite. M. le Président, à ce moment-là, cela fera exactement 12 600 élèves qui se retrouveront dans la panade, comme on dit. Est-ce ainsi que vous comptez apporter une aide accrue aux élèves en difficulté ? Je ne dis pas qu'un suppléant n'est pas compétent. Mais lorsqu'on est en CP et qu'on a besoin de toute l'attention et le savoir-faire pour apprendre à lire, désolé, mais un bac, ça ne suffit plus. Et ces mêmes suppléants auront eux aussi besoin qu'on les aide. Qui va les aider avant même qu'ils ne commencent à aider les élèves en grande difficulté ? 12 600 élèves au bas mot privés d'instituteurs chevronnés. C'est ainsi que nous allons former nos futurs cadres. M. le Président, avec cette nouvelle donne, qui est loin, bien loin, de ressembler au plan Marshall en faveur de notre éducation, quelles seront les modalités de recrutement de suppléants que vous comptez adopter ? J'ai ouï dire, ça circule très vite à Taïti, j'ai ouï dire que les candidats, ayant déjà enseigné, se sont spontanément présentés au service de l'éducation pour y faire acte de candidature. Il leur a été répondu que toutes les places étaient déjà prises. Pourvu, M. le Président, qu'elles n'aient pas été par de jeunes qualifiés. Pourvu que les critères actuels d'embauche ne répondent pas, une fois de plus, à des exigences plus familiales ou d'obédience religieuse ou encore politique. M. le Président, dans un temps assez proche, et c'est là une autre de ces mesures unilatérales et franchement méprisantes prises par le gouvernement Sarkozy, le concours de professeurs des écoles se fera au niveau du master, c'est-à-dire Bac plus 5. Il n'y a rien en soi de mal, si ce n'est que nous avons déjà du mal à recruter à Bac plus 3, et pire encore, les prochains concours de recrutement de ces professeurs seront amputés simplement et tout bonnement de l'épreuve dite de langue régionale. En plus simple, je vous le donne en mille, alors que jusqu'ici nos instituteurs avaient des épreuves de Réomahoui, qui, je le rappelle, sont enseignées en petite place, les prochains professeurs des écoles n'auront pas à les passer, ces épreuves. Ce qui sous-entend qu'un étudiant de Poitiers, par exemple, ou de Paris, sortant de la fac avec un niveau Bac plus 5, peut tout à fait venir tenter sa chance ici et enseigner plus tard dans nos écoles, des écoles où on aura fait de l'acquisition précoce et solide des langues une priorité, c'est écrit dans votre document. Merci encore pour le bel exemple d'océanisation de nos cadres. Ainsi, nos enfants iront travailler en Nouvelle-Calédonie, et nos instituteurs viendront directement de France métropolitaine. En réalité, non, M. le Président. Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, et un très grand nombre de nos prérogatives, on le voit bien aujourd'hui, semblent partir à vos lots sans que vous ne sembliez réagir. Et si, par pur esprit partisan, si c'est par pur esprit partisan que vous fermez les yeux sur certains actes de l'État, comme le rachat, éviter de justesse de terres qui nous appartiennent, nos enfants, leur éducation, notre système éducatif, commandent que votre gouvernement interveniez avec plus de vigueur auprès d'un État de plus en plus lointain et de plus en plus arrogant. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je crois que c'est Joël qui se fait intervenir. Mme Parquet, vous avez la parole. M. le Président, c'est Mme Fébaud qui interviendra ce dossier. Vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président du gouvernement de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes, il faut reconnaître, lorsqu'on lit le rapport de notre gouvernement, qu'élaborer une réflexion de gouvernance pour 2009 n'a pas dû être chose facile. Tout d'abord, il a manqué trois mois à notre gouvernement, qui n'a pris fonction qu'en avril 2008, sachant que le budget primitif 2008 n'a été adopté que fin mars. En conséquence, les taux d'exécution durant les trois premiers mois ont été relativement faibles et notre gouvernement a dû remettre en route les établissements publics et les seins. Très peu de croissance, une mauvaise activité économique pour 2008 et très peu de visibilité pour 2009. Voilà les conditions dans lesquelles le gouvernement TOTATO Aïa nous présente aujourd'hui ses orientations budgétaires. Et pourtant, notre gouvernement trouve les moyens d'innover et je tiens, avec mes collègues des archipels éloignés, à approuver la prochaine mise en place de la continuité territoriale tout archipel. En pleine période de conjoncture internationale économique morose, ce concept prometteur répond à nos besoins. Par tous les moyens technologiques, nous tâchons en vain de rapprocher nos populations. Le câble sous-marin mettra encore du temps avant de profiter à toutes et à tous. En attendant, instaurer un système de continuité territoriale inter-île va nous aider à non seulement développer les relations commerciales, les échanges, cela va nous faciliter les déplacements divers, autant personnels que pour des besoins administratifs. Alors, je dis bravo à notre gouvernement et à celui qui est à l'origine de cette initiative. La mise en place de la continuité territoriale tout archipel est d'autant plus louable que c'est la première fois qu'un gouvernement prend en main ce problème du coup du fret des familles polynésiennes vivant dans les archipels éloignés. Cette initiative du gouvernement Totato Aïa nous aidera certainement dans les productions avec la prise en charge du fret des produits agricoles en provenance des archipels et des transports de matériaux de construction. Cela permettra de mettre en valeur nos potentiels et de ne pas marginaliser les populations éloignées. Nous approuvons et validons dans l'ensemble ces orientations budgétaires, mais je tenais surtout à soutenir ce geste de notre gouvernement qui, en instaurant la continuité territoriale pour les archipels, accorde à notre population un traitement égal quand l'éloignement de Tahiti a été pénalisé pendant trop longtemps. Qu'on t'en nous. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers amis journalistes et vous tous qui nous écoutez actuellement, bonjour. Je voudrais d'abord remercier la qualité des interventions, quelles que soient ces interventions et quelles que soient les critiques que l'on peut émettre et on le comprend de la part de nos amis de l'UDSP, mais je remarque que le ton de nos débats est un ton, je dirais, amical, pour ne pas dire fraternel. Et ce qui est un véritable changement dans la qualité de nos débats et je vous en remercie. C'est le premier budget qui va être présenté par ce gouvernement qui a été élu en 2008. Et l'exercice de confectionner un budget est un exercice déficieux. C'est un exercice déficile parce qu'il faut gérer, évidemment, des contraintes, qui sont des contraintes endogènes à la situation économique et sociale de notre pays, mais aussi des contraintes exogènes. Cela a été explicité dans le discours du président, mais aussi dans le document qui nous a fait parvenir. Mais il faut, quoi qu'il arrive, et quelles que soient ces contraintes, faire émaner d'un budget l'espoir, l'espérance de notre population que les jours seront meilleurs demain parce que nous allons régler des problèmes touchant à la vie des familles, touchant à l'emploi des jeunes, touchant dans la confiance que doivent avoir les investisseurs dans notre pays parce que, pour beaucoup, c'est aussi la relance par l'entreprise privée qui va permettre à notre pays de se sortir de sa situation un peu léthargique que l'on connaît depuis maintenant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Alors, je voudrais partager avec vous quelques réflexions que j'ai, qui sont des réflexions n'ont pas écrite ce week-end où j'avais un discours à prononcer et finalement, je me suis dit je vais plutôt essayer de partager avec vous ces quelques réflexions, sachant bien entendu, M. le Président, que nous allons rentrer dans le détail du budget très bientôt lorsque le document budgétaire aura été transmis à l'Assemblée et que nous pourrons alors à ce moment-là discuter et débattre point par point sur les propositions qui vont émerger. D'abord, lorsque l'on construit un budget, il faut avoir une bonne notion de quel pays on veut construire. Un budget, ça n'a d'intérêt que si on sait exactement comme un architecte quel est le plan et quelle est la perspective du bâtiment que l'on souhaite construire. Ce bâtiment, c'est notre pays. Et ce qui est important pour nous lorsqu'on a un débat budgétaire, c'est de faire communiquer à notre population et au-delà, bien sûr, au travers de nos représentants, sa conception qu'on a de cette architecture du monde polynésien, de la société polynésienne de demain. Et voilà pourquoi dans le programme de Total Toaia, nous avons mis en avant la nécessité d'élaborer ce qu'on appelle un schéma d'aménagement et de gestion de l'espace. Quel est notre concept du modèle de développement de la Polynésie ? Est-ce que c'est de poursuivre toujours ce que l'on fait depuis 30 à 40 ans ? Vous savez, ce modèle qui veut contraindre les gens à repartir et à rester dans leur archipel. C'est un modèle. On a construit 50 aéroports, on a dispersé les financements du pays pour construire des quais, des ports, parfois pour garder des populations au nombre d'une centaine, de 150 dans leur village au Toa Motu jusqu'à réaliser peut-être demain un nouvel aéroport sur la base d'une politique de désenclavement. Est-ce que c'est ce modèle-là qui est le modèle que nous avons en face de nous, que nous avons à l'intérieur de notre esprit ? Pourquoi ? Je pose la question. Parce que ce modèle, c'est celui qui aujourd'hui fait que nous avons des familles innombrables sur l'île de Triti et qui vivent dans des conditions difficiles. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne peut pas construire des collèges, des lycées partout. Donc, à un moment donné, se posent les conditions de vie de notre population et lorsque des parents suivent leurs enfants pour venir habiter ici parce que leurs enfants vivent dans des conditions difficiles, alors se posent les problèmes de logements sociaux, de construction de routes et de concentration de la population. Et pourtant, dans les gouvernements qui se sont succédés, nous avons entendu qu'il faut absolument les renvoyer dans leurs archipels. Donc, je pose la question de savoir quel est le modèle. Est-ce que c'est le modèle où on doit se masquer les yeux et faire en sorte que ces populations puissent rentrer dans leur archipel auquel cas, il faut un développement économique ? Dans le schéma d'aménagement et de gestion de l'espace, on a également la gestion de ces contraintes de développement économique. Le Président l'a dit tout à l'heure, il a raison. Chez nous, on n'a pas de pétrole. Chez nous, on n'a pas de nickel. Chez nous, on a simplement des idées. Ça me rappelle un slogan de 1973 en métropole lorsque le Président de la République disait on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Et chez nous, nous avons notre capital environnement qu'il faut absolument préserver. Voilà pourquoi le budget de l'environnement doit être un budget fort. Mais il y a surtout le tourisme. Et le Président a partagé avec nous sa vision du tourisme et on peut dire qu'un 100 000 constitue même aux yeux du monde entier aujourd'hui un exemple en matière d'environnement, en matière de préservation de l'environnement et aussi de qualité du tourisme. Il suffit d'écouter les touristes de passage pour savoir qu'à la fois les lagons de Boha sont magnifiques, les structures hôtelières sont de très très haute qualité et puis plus de la moitié des touristes en Polynésie transitent dans les installations de Boha. Donc c'est le tourisme. Et il nous donne une information qui est de dire faisons en sorte de développer le tourisme sur les 10 prochaines années pour doubler les revenus touristiques. Alors ça, ça nous interpelle. Doubler les revenus touristiques, ça veut donc dire que d'ici 10 ans nous allons escompter sur des retombées touristiques de 90 milliards de francs à 100 milliards de francs. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, alors que nous avons des taux d'occupation de nos hôtels de 55%, misant 58-60%, ce serait de construire au moins plus de la moitié en plus de chambres d'hôtels que ce que nous avons aujourd'hui. Ça veut donc dire que nous allons passer de 3 200 chambres à peu près à quelque chose comme 4 700, 4 800, voire 5 000 chambres. C'est disons globalement 1 500 chambres sur la période de 10 ans, c'est 150 chambres chaque année, c'est un grand hôtel que l'on doit construire chaque année. Alors je me pose une question, c'est où allons-nous construire ces hôtels ? Et il faut donc répondre à cette question dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la définition des espaces qui sont nécessaires pour que les investissements puissent se faire. Je voulais vous parler également des autres domaines comme la perliculture, la peste, l'aquaculture, l'artisanat. Je crois que le gouvernement va venir avec des propositions concrètes. On va parler manifestement de l'agropole. On va parler également du soutien au niveau du fret des produits que nous apportons depuis les archipels. Je pense que les populations des archipels seront heureuses de l'apprendre. Mais je voudrais aussi vous dire combien aujourd'hui le problème de la perliculture, ça a été dit tout à l'heure, est un problème important. Il faudra, lors de nos débats, qu'on arrête de tourner autour du pot. Nous avons eu l'occasion d'en parler en comité de majorité. Il faut qu'on aille, comme ça a été dit tout à l'heure, directement sur le problème et qu'on débatte de ce problème évidemment dans le respect des uns des autres. Mais il faut maintenant que l'on règle définitivement ce problème de la perliculture qui, à l'époque, nous rapportait quand même quelques 20 milliards de francs et qui, aujourd'hui, au vu des chiffres que nous avons, nous rapporterait que 7 à 8 milliards de francs, il s'est passé quelque chose et il faut qu'on en parle bien entendu. Je ne voudrais pas oublier la culture, la culture qui a évidemment son importance. Je suis content de voir dans le gouvernement notre ministre et maire de Wapau. Je trouve que c'est quelqu'un qui représente bien le modèle culturel de la Polynésie et qui sait en parler et qui sait partager sa passion avec nous. Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas être trop long. J'ai écrit beaucoup ici. Je vais peut-être dialoguer avec vous pendant plusieurs heures, mais je sais que notre temps est compté. Et je voulais vous dire quelque chose. Si on regarde bien le PIB du pays, vous savez, le PIB, nous avons environ 550 milliards de francs. À mon avis, nous avons suffisamment d'argent pour développer notre pays. Tout est une question d'orientation de nos financements. Mais au-delà de ça, nous pourrons réellement développer que si l'initiative privée n'est pas empêchée. Vous avez eu l'occasion d'en parler. Il faut absolument faciliter la sortie des permis de construire. Il faut que les investisseurs qui ont besoin de leurs permis de construire soient aidés. Il faut dérouler le tapis rouge aux investisseurs. Il faut créer une structure qui va permettre de prendre en charge les investisseurs, de les accompagner et de les aider à sortir leurs projets. Sinon, nous serons toujours dans la même situation. Les investissements privés auront du mal à ce faire. Je voudrais féliciter également le gouvernement sur la révision du texte concernant la défiscalisation. Nous allons être amenés à un moment donné à regarder de près les domaines d'intervention de la loi de défiscalisation locale. C'est aussi un moyen d'initiation des projets pour faire en sorte qu'au travers de ces projets qui vont sortir, doublés certainement avec une défiscalisation métropolitaine, nous puissions rapidement mettre en œuvre ces projets pour donner de l'emploi. Puisque je parle de défiscalisation métropolitaine, je ne comprends pas le gouvernement central et tous ces projets de réforme et de recherche de niches d'économie en regardant avant tout des pays comme la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et autres territoires d'outre-mer. J'ai entendu dire que sur 1 200 niches fiscales, ils ont mis en avant une dizaine et dans cette dizaine, on retrouve notre défiscalisation qui a permis la défiscalisation Paul, Gérardin, Ponce auparavant et qui a permis quand même de réaliser un certain nombre de grands projets. Jean, vous avouez que je ne comprends pas ce secrétaire d'État Yves Gégo. Alors ça, vous le saviez tous. On a marché pour l'ITR et pour défendre la situation de cette population qui a bénéficié d'un avantage acquis, soit pendant de nombreuses années. Et je ne comprends toujours pas qu'il y ait aujourd'hui des critiques formées à l'encontre de ces personnes, de ces fonctionnaires. parce que d'abord, nous avons hérité d'une situation qui a été créée par l'État dans les années 50 et ensuite, l'État a favorisé, je dirais, cette économie de comptoir par ses expérimentations nucléaires et nous avons une situation aujourd'hui avec des transferts publics de l'État. Quel est le moteur économique de la Polynésie ? Quel est le moteur économique que l'État nous a laissé après les essais nucléaires, les transferts publics de l'État ? Voilà le modèle économique que l'État a créé dans notre pays et nous sommes nous aujourd'hui obligés de réformer tout cela mais en étant accompagnés. Or, qu'est-ce qu'on nous fait aujourd'hui ? Ce n'est pas un accompagnement, c'est véritablement un retrait des moyens alors qu'en réalité, c'est bien l'État qui est responsable de notre situation. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'ITR. Je ne comprends pas aujourd'hui que l'on veuille réformer la loi de défiscalisation pour plafonner les niveaux de défiscalisation au niveau des individus et au niveau des sociétés. Pourquoi ? Pour rendre encore plus difficile les investissements dans notre pays ? Et là, si j'ai un souhait, c'est de demander à notre gouvernement et au président de défendre notre défiscalisation auprès du gouvernement central, on ne va quand même pas laisser M. Gégaud continuer à défaire tout un système qui, en réalité, nous aide. Voilà. Et je voudrais terminer sur un seul point. C'est sur l'emploi et sur les jeunes. Aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, si on veut créer des emplois, il faut un taux de croissance. Un taux de croissance de trois points permet à la fois de créer des emplois et de résorber le taux de chômage que nous avons, qui, manifestement, s'est un tout petit peu aggravé, mais je pensais que ce taux de chômage serait pire. On va le savoir bientôt, mais je m'attendais à un taux de chômage beaucoup plus important et finalement, on est toujours à peu près dans les 11,7, 11,8. Il faut encore regarder de près la manière dont cela a été calculé par l'ISPF. Et je n'ai pas les éléments entre les mains. Mais une chose est sûre, nous avons trop de jeunes qui sont délaissés courpants aujourd'hui. Trop de jeunes à la fois ici, sur l'île de Tahiti, dans la zone urbaine et y compris dans les îles. Il faut absolument que nous ayons, le terme a été utilisé tout à l'heure, le plan Marshall, il faut un plan Marshall pour les jeunes. Et puisque l'État a décidé de retirer aussi ses billes sur le plan de la présence des forces de souveraineté. Alors, discutons avec l'État sur une substitution de ces dépenses qui étaient occasionnées par la présence de ces militaires et utilisons ces fonds pour réellement lancer un plan Marshall en faveur des jeunes. Nous sommes favorables sur le fait de prendre ces jeunes, de les sortir de leur situation de vie. Parce qu'il y a la drogue, il y a les jeux d'argent, il y a peut-être aussi dans la prostitution derrière, il faut les enlever de leur milieu et les mettre à l'intérieur de structures je dirais déportées, que ce soit ici en Polynésie ou que ce soit ailleurs, pour qu'on puisse restructurer ces jeunes, leur donner une formation et leur permettre de réintégrer le monde du travail. Voilà, il y a tellement de choses à dire et je voudrais simplement pour en terminer et conclure définitivement. Dire que lorsque je parlais de sinistraux à la radio, je suis content d'ailleurs que Théodore Oufrich soit un assidu des interventions de Jean-Christophe Bouissoux à la radio, prochaine fois je l'appellerai pour lui dire où c'est que je parle éventuellement, c'est un clin d'œil. Mais pour dire que oui, ça c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti en Nouvelle-Canonée, c'est que nous sommes ici en train de faire du pitotisme. C'est extraordinaire. En Nouvelle-Canadonie, il y a un état d'esprit très différent. A la fois, en politique par exemple, on retrouve des hommes d'affaires. Ici, si vous êtes homme d'affaires, vous n'avez pas intérêt à être en politique ou vice-versa. En Nouvelle-Canadonie, le fait d'être un homme d'affaires et de réussir, c'est un peu comme les Américains. C'est prouvé qu'en réalité, on est capable aussi de diriger un pays. Vous voyez ? Et lorsqu'on regarde en Nouvelle-Canadonie, vous savez, maintenant qu'ils ont mis en place leur système institutionnalisé où ils travaillent ensemble, ils sont dans le gouvernement, il y a des gens du FLN-15, de l'Union calédonienne, du rassemblement UMP de Pierre Frogé ou du parti de Harold Martin et de Gomez, ces gens-là sont arrivés à se mettre ensemble. Donc, en fait, il n'y a plus de problèmes politico-politiques. Vous voyez ? Ils réfléchissent plus au développement économique, social et culturel de leur pays. C'est vrai. C'est vrai que les institutions calédoniennes le permettent. Mais il faudra qu'on réfléchisse ensemble à l'avenir sur le fait de faire évoluer nos institutions pour que ce soit plus un problème d'hommes entre nous mais véritablement un problème sur les conditions de vie de nos populations et de nos territoires. Merci. Edouard Fisch, dernier intervenant avant de rendre la parole au gouvernement. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. de l'Assemblée, M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs du public, mes chers collègues, je voudrais vous adresser nos salutations les plus chaleureux, les plus amicaux, les plus gentils, fraternels, fraternels. En préambule de mon intervention, M. le Président, je voudrais vous faire part de mon exaspération avant de vous parler de ces orientations budgétaires. D'abord, pour vous dire qu'au moment où on a besoin d'avoir de l'imagination, je continue à être étonné que les oisillons mal intentionnés de tout à tout à tout aïen, continuent à nous parler et à nous rejeter la responsabilité de ce qui s'est fait dans ce pays. et moi, de penser de mon côté que le jour ils seront sur leur lit de mort et que les enfants seront à leur chevet, je crois qu'ils seront les premiers à leur dire « Mon enfant, regarde ce que papa a laissé, un nouvel hôpital, des pistes au toit en moto, de l'eau sans fret au toit en moto, des PPN au toit en moto. » Ce seront les premiers à profiter de ce qui a été réalisé par Papa Flos et ont profité pour leur dire à leurs enfants. Alors, je crois que c'est toujours facile de dire « C'est de la faute d'eux, c'est de la faute d'eux, c'est de la faute d'eux » et faire preuve d'autant de peu d'imagination au moment où on a besoin tous ensemble, soit, mais d'exprimer ce qu'on a dans la tête et d'investir toute sa force pour son pays. La deuxième observation, c'est sur notre séance d'aujourd'hui. Et là, je souhaite, si vous me le permettez, M. le Président, tout d'abord répondre à une journaliste, à Mme Muriel Pontarolo. éditoraliste des Nouvelles de Traiti, qui, le 7 novembre 2008, écrivait, je vais la citer, « Il y a fort à parier que la majorité va débattre des grands axes budgétaires pour le pays toute seule. » Et ils appellent cela opposition constructive. Je la cite toujours. Et ils appellent cela opposition constructive. Sauf que la politique de la chaise vide n'a jamais fait la démonstration d'une quelconque position constructive. A force de s'enfermer dans le « C'est la faute d'eux », le monde tout autour finit par apprendre à faire sans eux tous. Fin de citation. Je veux tout d'abord lui dire à cette journaliste qu'elle vient de perdre son minable pari. Et ce n'est pas le premier ni le dernier qu'elle perdra, puisque l'opposition est ici aujourd'hui, présente, y compris le président de l'Assemblée, y compris le président de l'Assemblée, qui, d'après ce même journal, serait aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Et nous sommes là, M. le Président, pour engager avec le gouvernement et la majorité ce départ d'orientation budgétaire. Ne voulons pas la gêner, puisqu'elle doit l'être déjà elle-même d'avoir perdu. Je la dispense même de nous payer son gage, comme s'il serait pourtant logique qu'elle le fasse. Il est clair aujourd'hui, M. le Président, que si nous n'avions pas fortement protesté, comme nous l'avons fait jeudi dernier, du fait que nous n'avons disposé du document gouvernemental que dans le milieu de l'après-midi à la veille même du débat, alors que le gouvernement, selon les termes de la loi, disposait de deux mois pour produire sa copie et qu'il a été plusieurs fois alertés de cela, nous aurions eu un débat tronqué. Même si c'était certainement la stratégie de M. Gaston Song de nous donner le moins de temps possible pour préparer nos interventions, on est confondu que la démocrate en question, que se déclare donc être à longueur d'éditorial, Mme Contarolo, puisse cautionner de telles manœuvres et même en rejeter la responsabilité et la faute sur l'opposition. quel parti pris, quel parti pris, quelle malhonnêteté intellectuelle, quelle attitude de complète désinformation pour une journaliste qui se veut professionnelle. La vérité, c'est qu'elle est tout sauf une démocrate, c'est peut-être même tout sauf une journaliste digne de ce nom. C'est une vengeresse qui ne poursuit qu'un but, celui d'attiser au sein et en dehors de cet hémicycle des foyers permanents d'incompréhension, de discorde, de désunion entre les Polynésiens, en cautionnant et en encourageant toutes les possibilités que le gouvernement et sa majorité, pour le gouvernement et cette majorité, de se montrer irrespectueux à l'égard des droits minimums de l'opposition. Hier, c'était avec l'UPLD au pouvoir qu'elle menait ce jeu malsain, M. le Président, qui s'est brisé, ce jeu malsain qui s'est brisé sur le dialogue et la réconciliation ouvert entre les leaders de nos mouvements respectifs et la constitution de l'UDSP. Aujourd'hui, c'est le même jeu pervers qu'elle anime avec Toto Aya. Or, il n'y a pas de démocratie et il n'y en aura que si l'opposition et s'il y a une opposition respectée à qui l'on donne les moyens de marquer sa différence et de porter la parole et les points de vue des citoyens qu'elle représente et qui ne pense pas comme la majorité. La logique de Mme Pontarolo est connue et c'est toujours la même depuis qu'elle officie en Polynésie française. à battre le Tahoué-Rahuïd à tirer son leader historique, faire vendre du papier et surtout, surtout, sans disposer de la légitimité élective, s'afficher comme la juge suprême de nos actes d'élus, le professeur qui donne à ses élèves les bons et les mauvais points. Mais un professeur avec ceci de particulier qu'elle est fondamentalement partielle et intellectuellement malhonnête. En somme, M. le Président, Mme Pontarolo, si vous voulez être crédible à nos yeux et que je vous respecte, venez à vous abaisser à entrer dans cette arène politique en vous faisant élire par le peuple polynésien et quitter cette posture sentencieuse et vindicative. Venez nous rejoindre dans cet hémicycle pour y faire des propositions qui nous engageront personnellement et qui vous engageront personnellement que vous aurez conçues par vous-même. prenez l'habitude de respecter le choix des Polynésiens et de nos Polynésiens d'avoir une opposition pugnace qui ne soit pas à votre remorque qui veuille se faire entendre et arrêter de juger les élus du peuple tous les élus du peuple polynésien du haut de votre tabouret de bistrots. Ceci étant, M. le Président, ce qui est le plus important pour nous et ce qui est plus important que tout et l'objet même de notre réunion de ce jour est de commenter à travers le document joint à la lettre du Président de la Polynésie française du 5 novembre dernier la pertinence et la cohérence des orientations que le gouvernement mais également la majorité puisqu'elle a totalement participé à son écriture lors de ses minaires a retenu pour construire le budget primitif de l'exercice 2009 de notre pays que le Conseil des ministres approuvera vraisemblablement dès demain et nous transmettra dans la foulée. C'est pour dire que les jeux budgétaires sont déjà faits et que ce débat d'aujourd'hui s'avérera donc d'une utilité toute relative. Je ne m'attarderai pas pour relever une fois de plus que la grande innovation promue par M. Estrosi et que vous aviez soutenue contre notre avis M. le Président du pays est bien mal employée. De fait, nous aurons tout loisir dans quelques jours et pendant plusieurs semaines peut-être de revenir sur le détail de vos propositions budgétaires lors de l'examen du document que vous allez nous transmettre dès demain. Aussi, je ne m'appesantirai pas trop à commenter le catalogue détaillé d'intentions qui constitue sur 28 pages je cite page 3 les axes prioritaires retenus par votre gouvernement par le gouvernement je cite au titre du budget 2009 décliné en programme et action fin de citation. Pour autant sur ces axes prioritaires je crois utile de faire valoir plusieurs choses qui me semblent importantes d'abord et je vous en félicite M. le Président de la Polynésie française toutes les missions quasiment sans exception qui composent tous les portefeuilles ministériels de vos ministres sont considérées comme prioritaires. Première partie les priorités du gouvernement deuxième partie les autres priorités. C'est sans doute bon pour la cohésion ministérielle et pour ne fâcher personne dans vos troupes que de n'avoir fait aucun choix mais alors est-ce avoir des priorités d'action que de déclarer tout prioritaire et avons-nous ainsi la certitude que vous disposerez bien d'une stratégie de développement et des moyens de tout faire en même temps lors même que vous placez votre budget je vous cite par 16 dans le cadre d'une politique de rigueur car s'il y a donc l'application d'une politique de rigueur c'est bien que certains sont condamnés à n'avoir pas tout ce qu'ils avaient pu souhaiter non en tous les cas c'est une question que nous nous posons alors c'est vrai votre document fait apparaître de la page 20 à la page 39 je cite là encore les priorités gouvernementales et de la page 40 à la page 48 je cite là aussi les autres actions prioritaires en procédant de la sorte c'est-à-dire en ne mettant pas toutes vos priorités sur le même plan je comprends donc qu'il y a des secteurs qui sont plus prioritaires que d'autres c'est-à-dire celles qui sont labellisées priorité gouvernementale l'aspect alors qui me dérange dans une telle vision c'est que parmi les priorités de second rang celle de la deuxième partie de votre document que vous affichez vous-même ces actions figurent dans ces actions figurent des thèmes aussi importants et sensibles pour la vie quotidienne de nos concitoyens et monsieur Jean-Christophe Buisseau en parlait tout à l'heure comme l'éducation le foncier la santé la jeunesse de notre pays et même la culture de celui-ci nous ne partageons pas cette conception et je ne suis pas sûr que les Polynésiens vous aient élu pour rogner sur leur santé pour traiter l'éducation comme un élément marginal de la responsabilité des pouvoirs publics pour ne pas accorder à l'action en faveur de la jeunesse toute l'attention que celle-ci vous réclame pour ne pas apporter une préoccupation à la solution de ce problème foncier qui empoisonne la vie des familles des représentants de votre majorité l'ont encore rappelé tout à l'heure et je vous rappelle que cette partie c'est la seconde partie des priorités la seconde raison qui ne m'incite pas à commenter trop la partie traitant de vos priorités qui à mon sens constitue plus de l'affichage aux yeux du bon peuple qu'une véritable feuille de route pour votre gouvernement c'est le fait que vous n'affichez pour aucune des missions et des programmes traités et mis en avant le montant des sommes que vous envisagez de leur consacrer au budget 2009 seules en effet les sommes résultants du compte administratif 2007 et celles inscrites au budget primitif quelquefois au budget modifié de l'exercice en cours sont mentionnées en procédant de la sorte monsieur le président alors que vous avez déjà arrêté les montants vous voulez nous empêcher comme les polynésiens qui nous écoutent d'avoir dès maintenant une visibilité pour juger du caractère réellement prioritaire de vos choix et du montant réel des sommes que vous envisagez de leur consacrer en raison justement de ce caractère prioritaire et stratégique pour faire rebondir notre pays si mal en point après neuf mois de gouvernance comme vient de nous le rappeler certains de nos collègues et en particulier monsieur Ruffridge plutôt que cette transparence qui vous aurait honoré vous avez préféré nous noyer sous la littérature sous de bonnes intentions parfois il faut le dire mais dont nous ne savons même pas au moins à ce stade si vous aurez réellement les moyens de cette politique dans ces conditions au lieu d'user de ce débat pour rechercher en commun la construction d'un bon budget un budget consensuel vous faites de cet exercice un élément piteux de communication et de travestissement à l'égard des Polynésiens mais encore une fois nous aurons le temps lors du débat budgétaire proprement dit de revenir sur le détail et les réalités de tout ce fatras pour vous que que vous nous mettez devant les yeux pour tenter d'éplouir l'opinion publique ou une presse souvent superficielle et partisane dans cette analyse au stade d'un débat d'orientation budgétaire ce qui me semble plus utile d'évoquer ce sont d'une part les fondements de construction de votre projet de budget d'autre part la stratégie que mettrait en oeuvre ce budget pour apporter des solutions aux difficultés du pays et enfin de voir si un tel budget est bien en mesure de répondre aux attentes de nos compatriotes des Polynésiennes et des Polynésiens particuliers ou aux attentes des acteurs socio-économiques je viens donc à commenter en profondeur la première partie de votre document que vous avez intitulé les éléments de construction du budget de l'exercice 2009 j'entendais encore il y a pas très longtemps à la télévision madame Christine Lagarde du ministre national de l'économie et des finances nous dire mes chers collègues que depuis le déclenchement de la crise financière et bancaire mondiale liée au subprime américain le monde entier entrait dans une aussi vaste crise économique peut-être même plus importante que celle de 1929 pour la ministre en cause et tous les spécialistes cette crise aura d'importantes conséquences négatives sur toutes les économies du monde notamment sur l'emploi l'activité et la croissance économique dès lors où elle est de nature systémique le second point sur lequel tous les spécialistes s'accordent c'est de considérer que cette crise n'est pas passagère conjoncturelle ou circonstancielle elle est durable et doit engager des révisions profondes que quiconque aujourd'hui ne mesure encore parfaitement l'heure n'est donc pas à l'optimisme ambiant c'est même tout l'inverse et c'est peu de le dire sur le président de la polynésie française vous l'imaginez bien je crois avoir lu très attentivement le document que vous nous avez remis et pourtant sur un sujet aussi important que celui-là qui va conditionner beaucoup de choses pour nous qui aspirons à entrer de plein pied dans le commerce international je n'ai relevé qu'aux pages 3, 5 et 6 en quelques petites lignes l'évocation de cette crise qui inquiète le monde entier sauf vous visiblement dans ce chapitre qui veut tracer je cite les perspectives 2008-2009 et l'environnement international et les impacts sur l'économie polynésienne vous dites notamment pour perspective premièrement je vous cite la crise financière provoquée par les suprêmes américains continue de sévir la crise financière s'est désormais transmise à la sphère réelle les révisions à la baisse des taux de croissance des pays de l'OCDE sont régulièrement publiées notamment en ce qui concerne nos principaux marchés émetteurs sur cette partie je vous rejoins monsieur le président nous avons vérifié les chiffres aux clés de l'OCDE deuxièmement en page 6 sans en citer ni la source ni la date vous livrez un tableau très optimiste des prévisions d'évolution du produit intérieur brut et de l'inflation d'un certain nombre de pays en effet alors que chacun s'accorde pour considérer que nous sommes entrés dans une grave et durable crise économique et financière mondiale vous nous donnez à penser à lire votre tableau que seuls les Etats-Unis verront une croissance réduite de leur PIB et que l'inflation sera étale par rapport à 2008 que l'inflation sera étale par rapport à l'année 2008 ce tableau est visiblement largement dépassé par rapport aux données les plus récentes la France ne prévoyant même plus de croissance en 2009 alors que vous affichez c'est toujours un taux de 1,2% et que le chômage s'y accroît de moins en moins et pourtant malgré ces perspectives lourdement négatives en France et dans le monde entier je suis saisi réellement je suis saisi par la vision perpétuellement et naïvement optimiste dont vous faites preuve pour 2009 quant à la situation de la Polynésie française ainsi en page 6 après avoir dit je cite les prix intérieurs subissent fortement l'inflation importée fin de citation vous nous dites et je vous cite toujours en 2008 la croissance des prix à la consommation devrait se situer entre 4% et 5% et elle devrait même atteindre 3% en 2009 fin de citation c'est-à-dire que vous pronostiquez clairement que l'inflation donc sera moins forte en 2009 qu'en 2008 vous êtes un champion personnellement je ne peux me résoudre à en prendre le pari et à être si optimiste pour autant aussi j'appelle l'attention des chefs d'entreprise d'avoir d'or et déjà à se résoudre en 2009 à une nouvelle hausse mécanique du SMIG le seuil des 2% étant prévu d'être dépassé en cours d'année et à nos concitoyens de se préparer à une nouvelle entame significative de leur pouvoir d'achat malgré cela quelques lignes plus bas s'agissant de la consommation des ménages vous faites preuve d'un nouvel optimisme et vous nous promettez je cite que la consommation des ménages fortement affectée par la hausse des prix en 2008 devrait redémarrer en 2009 fin de citation ce pari audacieux vous le faites en vous fondant je cite encore là une fois la passette sur un relâchement des tensions internationales sur les prix notamment dans la zone OCDE qui favorisera le retour à une inflation modérée au plan local fin de citation on a vu que cette modération est pourtant estimée à 3% et sur ce je cite encore une fois je vous cite les hausses de salaire entraînées par la faute hausse des prix en 2008 Monsieur le Président pour ma part je n'ai pas le sentiment que la généralité des salariés ni des entrepreneurs individuels de ce pays ait bénéficié en 2008 d'une majoration significative de leur revenu je ne suis pas je vous le confirme je ne suis pas persuadé de cela seuls les salariés rémunérés au SMIG ont surtout trouvé un rattrapage et non pas une augmentation comme vous le semblez de faire comprendre de leur revenu du fait de l'évolution constatée de l'inflation et toujours en part 6 de votre document s'agissant de l'évolution de l'emploi salarié vous commencez par nous dire qu'il n'y aurait pas eu de création d'emploi au cours du premier semestre 2008 je vous le cite comme certains autres vous l'ont cité ici vous poursuivez ensuite en indiquant je cite que les effectifs salariés de l'hôtellerie en baisse continue depuis la haute saison 2007 les effectifs les effectifs salariés de l'hôtellerie en baisse continue depuis la haute saison 2007 se redressent à l'occasion de la haute saison de juillet et août 2008 et que la même tendance s'observe pour les autres services pour lesquels les effectifs salariés après une contraction au premier semestre semble répartie à la hausse en juin 2008 fin de citation mon collègue Tevaro Fritsch a dit avant moi la performance réelle de votre gestion de l'emploi en neuf mois de votre gouvernance elle est catastrophique et je ne y reviendrai pas en passette de votre document sur le seul fondement de la mise en place des dispositifs PAB et PHB d'ailleurs tardive par l'entêtement de votre ministre de l'économie vous affirmez tout de go et sans plus de détails je cite que l'investissement des ménages devrait rester dynamique et que les ménages devraient continuer à investir dans les logements avec un taux de 8 à 9% de croissance annuelle devant une telle affirmation aussi pérentatoire monsieur le président j'ai envie de dire Inch'Allah Au stade de la politique budgétaire vous commencez par nous dire en passette je cite que compte tenu de la politique de rigueur budgétaire au niveau national et d'un ralentissement économique marqué les dépenses de l'État devraient se stabiliser en 2008 et légèrement progresser en 2009 En lisant cela nous sommes évidemment remplis d'aise et pleinement rassurés que l'État ne se désengage pas mais pourtant lorsque vous arriverez à la page 9 du document que vous nous avez transmis qui traite de l'évolution des recettes non fiscales constituées essentiellement des dotations de l'État vous lisez et je cite qu'elle connaisse une régression depuis 2005 c'est vous qui le dites c'est vous qui l'avez écrit En début de la page 10 vous lisez même surtout et je cite que par rapport aux recettes réelles de fonctionnement la part État qui était de 15% en 2005 baisse à 13% en 2006 et à 7,5% en 2007 en 2008 cette proposition ne serait plus que de 5% Fin de citation Je viens de vous citer Monsieur le Président je viens de citer votre document Dans ces conditions je me suis donc précipité pour lire les données figurant au tableau de la page 10 du document qui retrace l'évolution des financements de l'État pensant naturellement y trouver la confirmation que les dotations de l'État iraient en progression en 2009 Que nenni mes chers collègues Rien sur cette information ni là ni ailleurs dans ce document Sauf à la page 18 où le volume des recettes non fiscales dont une bonne part en provenance de l'État passe de 11,2 milliards en 2008 à 9,57 milliards en 2009 à ne rien y comprendre S'agissant de l'évolution des investissements des entreprises on sera étonné en page 7 mes chers collègues de lire que vous la fassiez plus dépendre de la question de la stabilité politique sachant et vous nous l'avez assez répété que vous êtes par définition une majorité unie et stable que de la pertinence et de l'efficacité de votre stratégie et de vos mesures budgétaires de relance vous êtes d'ailleurs si sûr de votre cohésion et de votre union que vous nous dites tout à la fois et je vous cite encore une fois que le regain écoutez ça que le regain de consommation tant de la part des ménages que des administrations devrait conduire à une amélioration du climat de confiance en 2009 fin de citation mais que vous avez prévu et je vous cite à nouveau une croissance nulle de l'investissement des entreprises pour 2008 et 2009 c'est presque qu'à croix que vous avancez la faillite de votre politique avant même de l'avoir mise en oeuvre extraordinaire je dirais même inquiétant enfin l'examen que vous faites de l'évolution de certains de nos secteurs économiques nous paraît justifier quelques développements sur le tourisme par exemple donc on a vu la dégringolade depuis que vous avez ce porteveuille en responsabilité monsieur le président de la Polynésie vous nous indiquez je cite à la page 7 que la fréquentation touristique devrait reculer de 8,4% en 2009 pour se stabiliser en 2009 la fréquentation touristique devrait reculer de 8,4% en 2008 pour se stabiliser en 2009 mais seulement mais seulement et là je vous cite dans la mesure où les tendances internationales ne connaissent pas de nouvelles dégradations fin de citation en somme cela ira mieux à la condition expresse que cela n'aille pas plus mal ailleurs et bien vous savez on ira loin avec de telles conceptions sur la perle c'est tout aussi bien vous commencez par nous dire que nos exportations baisseront probablement en 2008 de 8% mais que grâce à une réorganisation commerciale qui s'opère discrètement une stabilisation et non un redressement comme l'a cité comme l'a remarqué un de mes prédécesseurs est envisagé pour 2009 dans les projections fin de citation sur quelles données monsieur le président nous sommes au niveau des orientations budgétaires sur quelles données avérées et sérieuses cette affirmation positive s'appuie-t-elle ? Et bien aucune aucune et c'est suffisant et ce sont toutes ces affirmations péremptoires quasiment à l'emporte-pièce ces éléments justifiés par rien de sérieux ces informations parfois même contradictoires qui vous permettent d'afficher monsieur le président qui permet à votre gouvernement d'afficher que notre PIB sera en évolution positive en 2009 de 0,6% en termes réels et de 3,2% en valeur ce qui est beaucoup monsieur le président ainsi donc dans une période récessive aiguë pour le monde entier sur la base du tableau figurant en page 6 nous ferions nettement mieux en 2009 que les Etats-Unis que la métropole que le Japon et la Nouvelle-Zélande et aussi bien que l'Australie alors que nous cumulons déjà de gros handicaps naturels et structurels ceci me paraît témoigner d'un grand optimisme béat sinon coupable et d'un profond excès de confiance nous le paierons cher nous le paierons cher s'il est bien acquis que le document budgétaire que vous nous déposerez demain a été fondé sur de telles prévisions de croissance et qu'elles ne sont finalement pas au rendez-vous simplement parce que le monde que nous voulons conquérir aujourd'hui et demain est un monde en profonde récession et une récession durable et que vous n'avez pas voulu voir et prendre en compte cette réalité je vais vous le démontrer vous avez fondé vos prévisions de recettes audrières en 2009 sur un postulat de légère croissance plus 0,46% donc c'est une légère croissance de 2 milliards de francs passant de 117,57 milliards à 115,7 milliards en 2008 alors sans doute qu'il aurait été plus prudent pour vous de les voir stables voire même en réduction quitte à les réajuster en cours d'exercice sur la base des recettes réelles constatées je dis simplement que ça aurait été prudent mais c'était sans doute politiquement incorrect à vos yeux d'afficher un budget en recul n'étant toutefois pas certain de la justesse de cette option et conscient des risques d'une cessation de paiement du pays si vos prévisions devaient s'avérer erronées vous avez souhaité assurer le coût en manifestant la volonté d'engager une politique de rigueur sur l'évolution des charges de fonctionnement de notre administration avec pour objectif final et je vous cite à la page 16 de retrouver des marges de manœuvre budgétaire et financière fin de citation c'est explicitif explicite ce qui me frappe dans votre démarche c'est moins votre affirmation c'est moins votre affirmation de volonté qui est la chose la plus aisée à faire que votre vision particulièrement timorée classique et peu profonde des mesures de rigueur que vous détailliez au page 16 et 17 d'abord j'évacue de la notion de rigueur en cause tout ce qui relève du fait et là je vous cite encore une fois la passe de passer d'une culture de moyens à une culture de résultats avec la mise en place d'indicateurs d'activité et de résultats afin d'assurer le suivi des performances et de la redevabilité de l'action publique vis-à-vis des citoyens fin de citation cette démarche de contrôle de l'activité des administrations de transparence d'économie dans l'usage des données publiques d'adaptation et de qualité du service public est une donnée qui doit transcender les époques et être une exigence minimale de tout gouvernement et de tous les élus elle n'est donc pas particulière au moment présent d'autant que je me souviens que c'est M. Drôlé ministre des Finances de l'époque qui en a le premier évoqué l'idée dans cet hémicycle l'autre technique classique de maîtriser les dépenses publiques puisque c'en est le second poste c'est de maîtriser l'évolution de la masse salariale vous souhaitez ainsi mettre en oeuvre un processus de réduction des effectifs par une limitation des remplacements des départs à la retraite si je confronte bien les données chiffrées figurant en page 10 le chiffre que vous avez cité 5 843 et celle mentionnée en page 16 5 400 c'est donc près de 450 postes qui ne seront plus pourvus en 2009 soit grosso modo 9% des postes ouverts M. le Président Mesdames et Messieurs les Ministres Mes chers collègues c'est beaucoup On ne sait pas précisément si ces postes seront supprimés ou simplement gelés mais bien évidemment un tel choix empêchera certains de nos jeunes de pouvoir trouver un emploi dans nos administrations Ils ne seront pas heureux de cette nouvelle comme la consommation intérieure qui devrait souffrir de cette perte de consommateur Les jeunes et la consommation intérieure Dans le même temps pourtant je lis notamment en page 17 à la page 43 45 et 48 que des actions que vous nous proposez pour pouvoir se réaliser dégage des moyens nouveaux en tous les cas demande à ce que l'on dégage des moyens nouveaux en effectif C'est vous qui le dites C'est ainsi vrai pour la direction des affaires maritimes C'est ainsi vrai pour notre représentation à Bruxelles Le Président nous en a rappelé tout à l'heure nous a rappelé l'importance pour lui C'est vrai pour le ministère des Finances qui souhaite créer un nouveau service administratif de contrôle et de gestion ou encore pour la constitution je cite d'un bureau foncier chargé de la maîtrise des terres nécessaires au projet et tout ceci sans préjuger des moyens humains qui animeront les nouvelles structures que veut mettre en place madame le ministre du logement Alors maîtrise des effectifs ou simple affichage nous jugerons sur pièce dans quelques jours Ce qui est certain c'est que tout ceci nous semble contradictoire et fait donc brouillon Pour certains la rigueur pour d'autres des possibilités nouvelles à notre sens ce n'est pas équitable d'autant que tout cela ne semble pas s'inscrire dans un véritable plan structuré et pluriannuel d'évolution de nos effectifs d'une réflexion sur les métiers actuels et futurs et ne semble pas concerner nos organismes périphériques pour lesquels il n'est prévu je cite là encore votre rapport page 17 que de procéder à la consolidation des comptes du pays avec ceux de ces satellites et de mettre en place des outils d'analyse des risques et à la mise en œuvre d'un audit de filières et de satellites afin de garantir un assainissement et une gestion plus rigoureuse la gestion n'est donc pas pour eux alors qu'ils ont été gâtés en s'attaquant aux effectifs vous avez voulu simplement user d'une variable d'ajustement et céder à l'urgence budgétaire sans organiser avec un pilote dans cet avion une véritable politique des ressources humaines couplée à une restructuration en profondeur de notre organisation administrative d'autant encore une fois que tout cela ne semble pas s'inscrire dans un plan d'évolution de nos effectifs dans une réflexion sur les métiers et ne semble pas concerner nos organismes périphériques je comprends dans ces conditions la grognementante de nos responsables administratifs Monsieur le Président et le fait que le Président de la Polynésie française ait cherché à endiguer les reproches en les recevant d'ardard voici quelques jours la semaine dernière pour tenter de leur faire avaler la pilule L'un des effets pervers de votre choix c'est probablement que vous serez entravé dans la mise en œuvre de votre politique de relance si nos services ne disposent plus des compétences pour suivre les marchés et travailler sur les dossiers divers d'investissement S'agissant S'agissant enfin de votre souci de maîtriser les dépenses de transfert vous nous dites et je vous cite en page 17 qu'il s'agit là d'une politique incontournable Bien Pour autant après vous avoir entendu durant la campagne des élections sénatoriales en faire votre cheval de bataille sans convaincre d'ailleurs on s'interroge sur le sens profond de la phrase suivante je vous cite L'objectif est de doter les communes des ressources suffisantes et de les rendre plus autonomes C'est l'objet des réflexions menées en vue de leur transférer de nouvelles ressources issues de la DGDE ou des impôts Fin de citation Est-il ainsi compatible et cohérent de plaider simultanément pour la mise en œuvre d'une politique incontournable de maîtrise des dépenses de transfert alors même que le pays a d'énormes besoins et de mettre en œuvre votre slogan électoral qui n'a pas contribué à votre élection D'ailleurs vous nous direz certainement si vous êtes décidé à le mettre effectivement en œuvre alors que vous avez l'ardente obligation de défendre ici les intérêts de ce pays Nous jugerons en 2009 quelles seront les propositions qui ressortiront des travaux que conduit actuellement Mme Merceron pour réformer notre dispositif de protection sociale et imaginer une nouvelle dimension à notre politique familiale ainsi que vos choix à cet égard Nous verrons alors si vous réaliserez l'objectif votre objectif et là je vais vous citer à la page 17 de contenir les charges correspondantes dans les limites qui préservent la capacité du pays à créer les recherches nécessaires à en assurer de manière pérenne le financement fin de citation Ceci étant les marges de manœuvre que vous ambitionnez de dégager au travers des actions que je viens d'analyser ont pour ambition je vous cite la relance de l'activité économique par la redynamisation de la commande publique et les investissements privés grâce à la confiance retrouvée des acteurs économiques fin de citation Au moins il y aura au moins il y aura Monsieur le Président Le poids d'une relance le poids d'une relance s'évalue d'abord à l'ampleur des moyens qu'on lui consacre et qu'on peut lui consacrer J'ai donc cherché dans votre document j'ai cherché les données les mieux à même de traduire le financement de cet effort par définition d'une ampleur exceptionnelle par rapport à ceux pratiqués jusqu'à présent C'est ainsi je ne sais pas si vous l'avez vu mes chers collègues que je me suis apesanti sur l'évolution des crédits de paiement que je pensais pouvoir trouver en hausse significative Or qu'elle ne fut pas ma surprise de constater à la page 18 que le pays envisagé en 2009 et là je vous cite de consacrer aux dépenses réelles d'investissement une enveloppe de près de 60 milliards de francs pacifiques sur l'ensemble de l'année 2009 dont 23 milliards de crédits de paiements nouveaux y compris les reports de crédits et utilisations des années antérieures fin de citation moi j'ai vu 23 milliards de crédits de paiement nouveaux et non pas les 30 milliards qui ont été cités tout à l'heure par le président du pays c'est-à-dire que vous n'envisagez même pas une dotation supplémentaire de crédits de paiement dans le cadre d'un collectif en milieu d'année ces 60 milliards et point bas aucun effort supplémentaire par rapport à ce qui se pratiquait depuis 2004 et je vous renvoie pour cela à lire le haut de la page 14 et là je vous cite encore une fois depuis 2004 le montant des crédits de paiement disponibles pour l'exercice avoisine les 60 milliards fin de citation c'est vous qui l'écrivez alors que vous cléronnez vouloir engager une relance massive de notre économie vous n'envisagez au mieux que de perpétuer le volume des crédits de paiement des années antérieures à ceci près tout de même que vous prévoyez dans ces 60 milliards un volume de crédits reporté de 2008 sur 2009 de 37 milliards soit un bien piètre résultat 36,40% d'exécution de la section d'investissement de l'exercice en cours qui bénéficie et je vous cite en page 14 de 58,167 milliards de francs au 31 août 2008 suite au vote du collectif budgétaire numéro 2 fin de citation d'ailleurs vous êtes bien obligé d'admettre ce fait en disant et là je vous cite à nouveau en page 14 pour 2008 l'objectif fixé à 60% sera difficile à tenir objectif que vous a assigné votre président il nous l'a dit ici aussi alors même que page 18 vous revendiquez d'atteindre vous revendiquez d'atteindre je cite un taux de 55 à 60% prévu pour 2008 fin de citation mais c'est vrai que vous n'êtes pas à une contradiction près dans votre volonté d'optimisme or mes chers collègues toutes ces précisions ne sont pas anodines lorsque l'on sait que votre objectif réel de relance en 2009 est et là je vous cite encore à la page 18 d'atteindre un montant de liquidation de 37 à 38 milliards de francs et 37 à 40 milliards de francs en 2010 ce qui correspond à un taux d'exécution de crédit de paiement de 65% fin de citation comment pensez-vous pourvoir être crédible dans vos objectifs lorsque de vous-même vous indiquez ne prévoir de consommer en 2008 que 36,4% des crédits de paiement ouverts soit 21 milliards de francs tout en prévoyant de presque doubler ce nombre en 2009 et alors même qu'à la page 14 vous déclarez je vous cite à nouveau le budget annuel mobilise encore le double du montant des crédits de paiement que sont en mesure de liquider les ministères et services gouvernementaux fin de citation comme une limite physique une limite physique à la dépense à environ 30 milliards de francs pacifiques elle existe cette limite nous la connaissons aussi nous savons qu'elle existe et vous poursuivez plus loin en disant en effet le taux d'exécution des crédits d'investissement est toujours inférieur à 50% depuis de nombreuses années fin de citation en résumé monsieur le président de la polynésie française je serai court monsieur le président vous affirmez que vous avez la volonté d'engager une relance de notre machine économique par l'investissement ça c'est les paroles en consacrant à la section du même nom section d'investissement grosso modo le même volume de crédit de paiement qu'en période usuel on prend les mêmes on recommence mais on dit qu'on relance n'est-il dans ces conditions un peu péremptoires de votre part de parler là d'un acte politique et économique de relance et êtes-vous le plus crédible pour parler de relance en se fixant pour l'objectif de hausser le taux de consommation des crédits de paiement alors que au plus alors que plus de 60% des crédits de paiement du présent exercice sont appelés à être reportés sur l'exercice prochain par incompétence ou par incapacité de votre équipe à tenir la dépense publique d'investissement du pays à un haut niveau je ne le pense pas M. le Président avant de conclure mon propos car ce document nous a beaucoup intéressé je m'en excuse pour la longueur mais ma dernière interrogation est aussi d'estimer si vos orientations budgétaires sont de nature à apporter de vraies réponses aux attentes de nos compatriotes c'est-à-dire d'une part aux particuliers et d'autre part aux acteurs socio-économiques de notre pays car ils attendent beaucoup du gouvernement ils attendent beaucoup de vous pour les particuliers ce que je ressens de leurs attentes profondes c'est qu'elles vont d'abord vers la question du pouvoir d'achat comme on a beaucoup parlé ici et d'une part et de l'emploi d'autre part sur le premier point nous avons vu que vos provisions intégrer déjà une nouvelle hausse des prix de 3% sans autre compensation à ce jour au travers d'une quelconque hausse des revenus qu'il soit du travail sauf peut-être pour les personnes rémunérées haussées ou sociaux rien donc à attendre pour eux du côté du pouvoir d'achat en 2009 et spécialement pour les fonctionnaires du pays qui subiront et là je vous cite encore à la page 18 une pause dans la revalorisation des salaires rien donc à attendre de ce document rien d'en à attendre pour eux du côté du pouvoir d'achat en 2009 d'autant plus que vous ne prévoyez pas une diminution de l'impôt qu'ils auront en payé en 2009 notamment la seconde tranche de un point d'un moins de la TVA que vous aviez promis dans vos engagements électoraux c'est le point 10 et que ce profil a à l'horizon une hausse de certaines cotisations sociales sans amélioration des allocations en place s'agissant de l'emploi nous avons compris que tout reposait pour vous sur les effets bénéfiques de la croissance alors que le monde est en dépression forte et sur ce généré par votre plan de relance sur lequel on a des doutes de votre capacité à le réussir d'autant qu'encore une fois nous souffrons d'une dépendance des marchés extérieurs notamment sur le tourisme l'énergie et les transports internationaux mais surtout nous observons que les aides à l'emploi si elles seront moins financées par la DGDE bénéficieront d'une enveloppe stagnante de 4,5 milliards de francs pacifiques dont 1 milliard de francs pacifiques directement affectés aux communes pour bénéficier de sépia ce qui n'est pas une politique racoleuse naturellement elles attendront surtout la mise en place par l'État je cite là encore une fois d'un plan Marshall en faveur de l'emploi et des jeunes et c'est tout ce qu'on a d'ailleurs sur ce plan Marshall du blabla ce plan constitue d'abord la reconnaissance d'une lacune forte du contrat de projet ce que nous avions dénoncé lors de son examen il est en outre une perspective tout à fait éventuelle vu comment l'État ne cesse de réduire ses concours à notre égard on en a beaucoup parlé baisse avant disparition de l'ITR arrêt du financement du RSPF réduction du format des armées diminution des avantages de la défiscalisation M. Buisson en a reparlé qui faisait d'ailleurs et à juste raison s'insulger certains autres comme Mme Girardin ou M. Paoletti il n'y a plus guère que vous M. le Président du gouvernement pour encore croire en la perspective de ce plan sans oser penser que l'État puisse nous proposer de le financer nous-mêmes sur un redéploiement éventuel des crédits de la DGDE mais c'est vrai qu'à tout prendre je préférerais consacrer le milliard que M. Tong Song compte soustraire de la section d'investissement de la DGDE pour le donner à la promotion de notre pays et de ses propositions et le verser dans les aides à l'emploi j'aurais préféré cette solution je ne vous cache pas au moment où l'emploi est au plus mal dans notre pays quand je vois la performance et le rendement des sommes que nous investissons déjà chaque année dans la promotion touristique j'ai tendance à penser que cet argent serait mieux employé à aider nos entreprises à embaucher et nos jeunes gens à trouver de l'emploi qu'à s'abandonner au désœuvrement et à la désespérance du chômage s'agissant maintenant des acteurs socio-économiques des entreprises j'ai le sentiment tout d'abord vous avez voulu nous faire travailler M. le Président j'ai le sentiment tout d'abord qu'ils attendaient de votre part des mesures fortes je parle des entreprises en particulier des 2008 et non pas d'avoir à patienter jusqu'en 2009 comme a pu le suggérer votre ministre de l'économie à certains patrons venus lui faire part de l'urgence de la situation ensuite leurs préoccupations me semblent de deux ordres tout d'abord ils souhaitent pouvoir trouver à travers votre budget les moyens d'un assainissement et d'une restauration de la situation financière de leurs entreprises nous savons d'ores et déjà que sur ce plan votre budget prévoit de les étrangler fiscalement au même niveau qu'à ce jour puisque les recettes prévues sont légèrement supérieures à celles de l'année en cours rien donc pour eux à ce niveau là alors qu'il y a sans doute une autre voie à utiliser que celle de les taxer les taxer tous avant d'en défiscaliser certains pour les inciter à investir cette manière de faire outre qu'elle est indispendieuse elle est dispendieuse cette manière de faire en moyens administratifs dédiés d'une part au calcul et à la collecte de l'autre de l'impôt puis ensuite à l'instruction des agréments d'investissement cette façon de faire est inégalitaire entre les investisseurs cette façon de faire génère des effets d'aubaine néfastes et est coûteuse en fin de cycle pour le consommateur enfin j'ai le sentiment que nos entreprises sont demandeuses d'un développement de l'activité économique pour en tirer elles-mêmes les fruits de leur pérennité et de leur développement en cela une politique de relance leur serait évidemment profitable pour autant que celle-ci se déploie effectivement rapidement et que les crédits de paiement sont consommés et soient consommés à un bon rythme et que les investisseurs et que les investissements réalisés sur lesquels nous n'avons pour l'heure il est vrai aucune réelle visibilité soient eux-mêmes la source d'un rendement et d'une spirale virtueuse on l'a vu on l'a vu et je vais terminer monsieur le président on l'a vu de votre propre aveu vous n'êtes pas en 2008 à la hauteur de la tâche on ne voit pas dans ces conditions pourquoi il en irait autrement en 2009 d'autant que vous envisagez parallèlement de réduire les moyens de votre administration et notamment de maintenir uniforme de 10% tous les budgets de fonctionnement en procédant ainsi monsieur le président vous courez un risque grave d'avoir des services incapables de tenir leurs objectifs sans compter l'impact social et celui que cela pourra avoir sur le niveau de la consommation intérieure pour ma part et je résumerai mon intervention ainsi je ne crois pas en conclusion que ce que vous nous proposez tienne la route tout cela est fondé sur une vision artificielle trop optimiste de la conjoncture internationale et nationale ce qui vous a amené à avoir une vision trop optimiste de vos prévisions de recettes nous y reviendrons sur ces prévisions de recettes en une année le monde a changé monsieur le président il vous faudrait en tenir compte par ailleurs votre politique de maîtrise des charges me semble particulièrement velléitaire insuffisamment structurée tout à fait conjoncturelle et pas assez globale pour être efficiente et efficace de plus vos objectifs de relance par l'investissement si celle-ci n'est pas en soi condamnable mais nous verrons sur quoi elle s'applique concrètement lors de l'examen du budget vos objectifs se heurtent au gros doute que vous serez capable d'avoir la poigne insuffisante la compétence et la volonté effective vous permettant d'atteindre vos objectifs ambitieux sur la base de ce que vous avez su collectivement nous démontrer cette année-ci enfin et peut-être surtout je n'ai pas pu discerner que votre projet de budget était susceptible d'apporter des réponses et des solutions adaptées aux grandes attentes aux grandes préoccupations de nos compatriotes parce que après tout monsieur le Président nous blablatons beaucoup ici mais nos compatriotes attendez et attendent encore de votre projet de budget moi je n'ai rien vu qui puisse dérassurer au travers de ce projet de budget mais je crois qu'à la lecture en tous les cas de votre document je crois que c'est sans doute pour ces raisons que vous avez tenté de nous imposer un débat d'orientation budgétaire sans laisser le temps à l'opposition et à votre majorité sans lui laisser le temps ne serait-ce que de la lire cette tentative de muselage de la représentation du pays est un déni à la démocratie que certains médias ont voulu camoufler monsieur le Président vous et vos amis jouer un jeu dangereux à ce jeu-là ne vous étonnez pas que les populations un jour ne se révoltent en tout cas en tout cas ce débat d'orientation budgétaire voulu par votre ami Estrosi a permis de révéler que vos méthodes de gouvernance ainsi que vos orientations budgétaires ne peuvent recueillir en l'État nos faveurs et telles sont donc toutes les raisons pour lesquelles nous sommes très pessimistes sur l'année 2009 qui arrive et que nous émettons toutes ces réserves bonne chance bonne chance pour cette nouvelle chance monsieur le Président je vous remercie Merci monsieur le Président avant je réponde je passe là-bas la parole à notre ministre des Finances qui va certainement donner quelques éclairages aux questions qui ont été posées pendant nos élus merci Monsieur le Président mesdames et messieurs les représentants Yaorana je voudrais d'abord remercier vous tous d'avoir pris le temps ce week-end pour travailler le document et voir combien notre ami Edouard Fritsch a beaucoup apprécié puisqu'il a fait un long discours et j'ai vu qu'il a pu citer des pages et lu des paragraphes ça prouve que Estrosi avait raison d'introduire ce débat d'orientation budgétaire pour donner cette transparence à chacun de nous et c'est la première fois dans cette enceinte depuis que la nouvelle nomenclature par mission a été votée en 2006 appliquée en 2007 que nous voyons présentée comme cela par mission et programme dont nous avons voulu restituer la lettre et l'esprit de ce que les élus ont voulu ont voté dans cette enceinte nous avons donné chaque ministère ici présent en donné le meilleur d'eux-mêmes pour restituer une synthèse de leur mission et des programmes qui comptent entreprendre en 2009 nous vous avons donné c'est vrai les ddf les dépenses directes de fonctionnement des comptes administratifs pour vous donner un repère comment notre budget a été bâti un peu comme l'a décrit dans cette structure du DOB c'est à dire en vous donnant la situation économique du pays les perspectives économiques du pays et aussi de son environnement international et nous avons tenu compte de l'exécution budgétaire de ce qui est en cours en 2008 pour bâtir 2009 souvenez-vous lors de du collectif budgétaire au mois d'août nous avons pris près de 2 milliards de plus pour les minimas sociaux ces minimas sociaux en termes de relèvement ont été pris en compte dans ce budget prévisionnel de 2009 en même temps en recette fiscale par rapport à 2008 du fait de l'impact de la baisse de TVA c'est moins 1 milliard et grâce à cette baisse de TVA le taux d'inflation du mois de septembre n'a été que de plus 0,1% si vous regardez le document de l'ISPF pour la rubrique concernant l'alimentaire et également l'électricité vous verrez que la hausse des prix a été limitée alors que ça aurait pu être beaucoup plus important le DSPE a été suspendu depuis le premier octobre et si vous regardez les statistiques non, malheureusement n'ont encore disponible l'ISPF et des échos que j'ai pu avoir par les services qui traitent ce domaine les augmentations ont été constatées en termes d'exportation de perles vers l'extérieur pour ce qui concerne le RSPF nous reconduisons le système actuel tel que s'est mis en place depuis 95 sachant que le nombre d'ayants droit y a augmenté et donc le budget nécessaire nous reconduisons ces bénéfices sociaux sans le milliard neuf de l'État alors qu'en 2008 vous aviez inscrit cette recette nous avons dû l'enlever au collectif parce que cette recette n'arrivait pas parce qu'il n'y avait pas de convention les discussions ont été entamées depuis cette année largement avec l'État et nous attendons une concrétisation de leur apport et pour cela la ministre chargée de la solidarité est en train de mettre en oeuvre tous ses ateliers de travail pour cette réforme qui devraient aboutir avant fin 2009 et n'ayant pas non plus de convention par sincérité des comptes nous n'avons pas intégré dans les recettes le milliard neuf de l'État nous avons pris en compte également la nouvelle politique que notre président et sa majorité a souhaité introduire dès 2009 à savoir une continuité territoriale économique pour aider les producteurs dans les archipels pour vendre leurs produits sur le marché de Tahiti par la prise en charge du fait ça a été pris en compte pour aider et lutter contre la vie chère dans les archipels quelques matériaux de construction comme le ciment l'étole et les contreplaqués comme nous avions souhaité déjà par le passé et nous n'avons pas pu mettre en place depuis alors dans 2009 nous avons aussi pris en compte cette prise en charge du fait pour favoriser cette continuité territoriale pour relancer le secteur du tourisme là aussi nous avons intégré un milliard pour étoffer les moyens de promotion et d'action en faveur du tourisme de la périliculture et de tous les produits qui concernent le développement des ressources propres de la Polynésie nous avons pris en compte cette crise financière j'ai écouté avec beaucoup attention l'intervention du représentant Edouard Fritsch et vous avez raison de souligner les effets de cette crise financière mais vous avez oublié de dire que cette crise financière a commencé depuis 2007 par la crise des subprimes ce que nous avons vécu cette année en 2008 n'est que la suite de cette crise des subprimes en termes d'impact sur les banques et comme vous savez que la reprise est en cours par tous les gouvernements des pays de l'OCDE pour soutenir le système bancaire nous ne verrons plus de chute comme on aurait pu craindre d'une manière encore plus grave donc si nous avons bâti ce budget en tenant compte de tous ces événements extérieurs en tenant compte aussi des perspectives intérieures alors il faut dire il faut dire merci merci nous sommes au sein de la république au sein de la république française parce que seules nos filières qui sont en concurrence avec l'extérieur qui sont touchées directement par cette crise le reste des secteurs vive à l'intérieur de la bulle cette fameuse bulle que nous connaissons bien puisque développée largement pendant la période des travaux de la charte de développement et quand on a bâti le pacte de progrès que nous avons vécu tous ensemble nous avons vécu dans cette bulle aujourd'hui encore cette bulle nous protège encore parce que nous ne sommes pas sortis encore de cette bulle le jour où on n'aura plus cette république pour nous protéger et on ne dépendrait que des ressources extérieures là oui nous serons directement impactés mais à 100% aujourd'hui notre système bancaire n'a pas été impacté par cette crise financière à aucun moment quelqu'un peut avoir une difficulté en termes de ressources bancaires si la personne va à la banque la banque ne pourra pas dire je ne peux pas vous prêter parce que je n'ai plus d'argent je n'ai plus de trésorerie notre système bancaire est préservé et continue à se développer et pour soi à soutenir aussi notre économie lorsque vous parliez de taux de croissance c'est vrai comment se prépare un budget nous faisons faire des analyses et de la prospective sur les taux de croissance ensuite nous prenons en compte le réalisé de 2007 nous prenons en compte ensuite le réalisé en cours de 2008 ce budget nous avons voulu être un budget de rigueur en même temps un budget de relance par les investissements pourquoi de rigueur parce que nous n'avons pas voulu augmenter la charge de l'impôt sur la population nous considérons qu'il faut laisser ce pouvoir d'achat actuel de la population sans venir l'amputer par plus d'impôts donc pour cela nous n'avons pas augmenté la CST le taux de CST alors même que vous nous avez alourdi la charge et ça représente 2 milliards par an cette charge de relèvement des minima sociaux induit depuis le mois de septembre et donc nous avons bâti ce projet en demandant un effort encore à notre administration au ministère aux établissements publics vous avez parlé de satellites et autres bien sûr nous avons aussi demandé aux établissements publics et aux SEM de participer à cet effort et c'est une moyenne de 1,6% 11,6% que nous baissons au niveau des dépenses de fonctionnement courant et cette baisse nous avons aussi demandé aux établissements publics de suivre et aux SEM de suivre donc c'est un effort considérable lorsque nous avons demandé en termes de croissance et vous avez vu la croissance de la masse salariale on est passé de 2005 à 30 milliards non de moins de 30 milliards en 2004 on était à 26 milliards de dépenses de la masse salariale et en 2008 on est passé à 32 milliards à ce rythme de croissance vous mettrez le pays à genoux et par terre on ne peut pas continuer à ce rythme là depuis le début et depuis la campagne le groupe Totatoria a dit moins d'impôts moins d'administration donner plus de moyens aux entreprises et donner plus de moyens aussi à la population pour s'en sortir et donc lorsque le représentant monsieur Gérard s'appelait de plus 0,6% en 2009 c'est le taux réel c'est-à-dire déflaté qui est marqué à la page 7 comparé à une prévision au taux réel de PIB de 2008 à moins 1,7% non moins 1,7% on pense aller à plus 0,6% d'où en valeur un taux de croissance de plus 3,2% quand on dit que ce budget est un budget des recettes optimistes je dirais prudent puisque au niveau de la prévision de la croissance de recettes nous n'avons prévu qu'en moyenne 2,48% qui est le taux cité par monsieur Fritsch et on peut arrondir à 2,5% pour une prévision de plus 3,2% de taux de croissance donc nous sommes en dessous des prévisions de taux de croissance mais ce taux de croissance c'est nous qui le faisons ce n'est pas une estimation c'est un objectif c'est à dire à partir d'un budget de rigueur donner plus de moyens et sans imposer plus la population leur permettre de repartir dans le budget de consommation grâce au PHB et PAB qui vient d'être signé et qui va permettre de réinjecter des moyens parce qu'effectivement tout le monde en entend aussi bien les constructeurs que les ménages et aussi en dotant davantage ce budget d'investissement et ce budget d'investissement va pouvoir relancer au niveau de la commande publique nous allons aussi amener devant vous notre texte sur la défiscalisation et là nous avons augmenté notre budget pour la défiscalisation locale et nous allons apporter aussi des secteurs nouveaux tels que le secteur de l'énergie renouvelable où nous allons mettre l'accent en 2009 d'autres secteurs ont été introduits comme l'industrie l'agriculture nous avons aussi introduit les logements sociaux et les logements pour étudiants pour favoriser justement cette double défiscalisation et permettre à des porteurs privés de venir sur ce terrain et apporter un meilleur rythme de construction de logements sociaux nous avons aussi prévu tel que notre président l'a souhaité concernant les communes leur donner des moyens pour exercer cette partage de compétences dans le domaine de l'emploi de l'insertion à l'emploi et nous avons réservé dans ce budget sur les recettes de l'impôt foncier un milliard pour permettre aux communes des îles du vent et des îles sous le vent de pouvoir participer à cette compétence d'insertion à l'emploi pour les autres archipels c'est plus de 540 millions qui ont été réservés aux communes de façon à leur permettre aussi de participer à ce travail de proximité vis-à-vis de la population et les aider à s'insérer dans le système je dirais que depuis 2008 c'est pas neuf mois que nous avons puisque nous sommes là que depuis le 19 avril et compte tenu du fait que depuis janvier 2008 sur les trois premiers mois il n'y a pas eu de véritable exécution du budget d'investissement la consommation n'a été que de 5 milliards parce que le budget a été voté tardivement fin mars et que le budget de 2008 n'a pas pu être voté en décembre et si le budget avait été voté en décembre vous auriez pu exécuter certainement plus en investissement il n'y a pas eu non plus de relance du carnet de commande des entreprises privées parce que cette relance se passe par la commande publique il n'y a pas eu de commission des agréments fiscaux les dossiers ont été arrêtés alors que vous auriez pu proroger ne serait-ce que d'une année cette loi de défiscalisation donc nous avons relancé les commissions pour apurer tous les dossiers qui étaient dans le tiroir les dossiers déposés avant fin décembre et donc c'est plusieurs dizaines de milliards que nous avons traités et bien à octobre nous sommes déjà à plus de 20 milliards de liquidation de budget d'investissement et au niveau de ce qui concerne la défiscalisation locale et bien nous consommons totalement ce qui a été budgété depuis le collectif puisque nous avons rajouté 200 millions au collectif pour prendre en compte les décisions qui ont été prises depuis nous sommes confiants sur ce budget et c'est un budget de véritable relance parce que le carnet de commande va refouetter notre système économique va donner du travail aux entreprises et les entreprises aussi elles-mêmes sont en train de prévoir les investissements pour elles-mêmes et notre texte de défiscalisation prévoit aussi cette possibilité de défiscaliser pour ceux qui investissent pour eux-mêmes et donc nous allons pouvoir favoriser le retour à la croissance dès 2009 peut-être pas encore comme les années 2000 ou 99 comme nous avions connu mais ce sera un retour à l'activité et c'est un budget qui est préparé dans ce sens tout en permettant à chacun de fonctionner nous avons veillé à ce que le budget de fonctionnement courant ne soit pas inférieur au compte administratif 2007 et par rapport à votre budget 2008 que vous aviez voté ce budget malgré cette contraction de 11,6% est en hausse légère et nous pensons que l'administration peut fonctionner et qu'il faut donner les moyens au secteur privé pour avoir plus de possibilités de nous ramener la relance au sein de notre économie grâce à la commande publique et aussi à la commande par la défiscalisation c'est-à-dire l'action des entreprises privées donc pour ce qui concerne le développement de la demande extérieure le tourisme c'est ce milliard qui a été donné et d'après mon collègue de la pelliculture la pelliculture est en train de reprendre au niveau des exportations tout comme le secteur de la pêche également voilà donc si vous voyez bien en résumé et si vous nous laissez le temps de bien exécuter ce budget 2009 en 2009 nous allons ramener la croissance en Polynésie voilà merci Monsieur le Président c'est tout mon éditeur de l'État où on est c'est tout mon éditeur c'est tout mon éditeur c'est tout mon éditeur qui a été donné à mon éditeur oui désolé pour ne pas vous avoir demandé l'autorisation de donner la parole effectivement au ministre des Finances qui a en peu de temps bien expliqué je crois que ça a permis d'éclairer plus d'un de nos élus de l'Assemblée de la politique française je commencerai par remercier les interventions des élus de la majorité une intervention juste qui n'apporte pas un soutien aveugle aux propositions que fait le gouvernement au contraire c'est une intervention qui effectivement permet de dire qu'on aurait aimé vous proposer un budget en expansion un budget qui casse la crise j'allais dire mais on a voulu être réaliste et nous proposons ce que nous avons pu vous proposer qui sera probablement affiné au cours de temps et merci donc Maria merci à Léonore merci à Hiro merci à Joël également et merci à Jean-Christophe Buissou alors c'est vrai pour nous élus de l'opposition c'est pas un budget c'est un débat d'orientation budgétaire c'est la raison pour laquelle il est peut-être un peu prématuré d'aligner des chiffres devant des actions devant des projets devant des objectifs mais le temps viendra devant vous pour qu'on puisse effectivement débattre à la fois des actions et de leurs coûts et du budget réservé à ces actions c'est vrai que nous avons été obligés de gérer la crise l'inflation importée plus que la crise financière elle-même et nous avons été dans l'obligation d'ajuster malheureusement des prix publics notamment dans le domaine du carburant et de l'électricité mais déjà nous ressentons les effets de la maîtrise de ces coûts sur le pouvoir d'achat il faut savoir qu'au mois de septembre au mois d'août le taux d'inflation l'augmentation du coût de la vie a été de moins 0,7% au mois de septembre il est de 0,1% nous avons pu faire baisser et répercuter la baisse des prix du pétrole sur l'essence c'est vrai c'est très peu 6 francs le litre au 1er novembre mais j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons baisser à partir du 1er décembre de 18 francs le prix de l'essence ce qui fait une baisse cumulée de 24 francs alors qu'on l'a augmenté à 28 francs au 1er juillet donc il n'y a plus qu'un écart de 4 francs à rattraper alors même que le SMIG a été augmenté donc le pouvoir d'achat des salaires les plus bas seront vraiment en augmentation ça c'est une réalité donc c'est ce que j'ai promis et c'est ce que j'ai dit devant les formations syndicales des salariés c'est vrai en contrepartie du projet de gel de l'augmentation des salaires on ne touche pas au GVT au glissement technicité vieillesse au contraire si c'est réglementaire on l'applique à la lettre intégralement mais tout le monde sait qu'au début de chaque année il y a des discussions sur la revalorisation de la valeur du point d'indice c'est sur cette base là que nous avons entamé les discussions et l'engagement et l'engagement que j'ai pris devant les formations syndicales c'est de restituer les baisses de coûts aux travailleurs et d'une manière générale à tous nos consommateurs pour essayer de préserver ce pouvoir d'achat voilà quant aux interventions de nos amis Tevaro Fritsch et Édouard Fritsch je continue à dire amis vous voyez je n'ai pas d'animosité vis-à-vis de vous à propos d'intervention de Tevaro Fritsch j'ai eu l'impression d'assister à une pièce de théâtre à une comédie à une comédie moi j'ai malheureusement peu de culture dans ce domaine mais le peu que j'ai retenu j'ai l'impression d'écouter effectivement quelqu'un jouer une pièce de théâtre la seule différence il apprenait son texte par coeur quand on est sur scène et là il n'a pas levé une seule fois les yeux pour me regarder pour que je puisse effectivement communiquer avec lui mais ce n'est pas grave c'est comme ça non c'est sérieux effectivement la situation du pays est sérieuse elle est en crise j'aimerais partager ce sentiment avec vous et le document d'orientation budgétaire reflète ce caractère grave de la situation du pays je ne veux pas qu'on transforme ce document je ne sais quel autre document qui mérite effectivement qu'on minimise les difficultés auxquelles le pays est affronté quant à l'intervention de monsieur Fritz il a un peu changé de temps vis-à-vis de moi mais par contre vis-à-vis de la presse je trouve qu'il a été dur il a été dur vis-à-vis d'un journal et d'un journaliste et je tiens tout simplement à dire qu'effectivement il n'est pas bon de citer au sein de l'hémicycle une personne incapable de se défendre elle-même et je crois que c'est même dangereux de s'attaquer à une forme de liberté d'expression qui est la presse et je crois qu'on n'est pas loin de porter atteinte à ce fondement aux fondations de la démocratie et vouloir museler une presse un média on n'est pas loin d'un certain régime qui n'est pas le nôtre et je ne pense pas qu'on irait jusque là en tout cas merci de votre intervention parce que je trouve que c'est très fouillé je ne m'attendais pas à ce que notre représentant monsieur Fritsch intervienne carrément dans le détail et je voulais simplement terminer en disant il y a bien de la rigueur mais il y a aussi de la relance effectivement 60 milliards du budget TPI en crédit de paiement seront consacrés aux investissements publics à n'oublier de rajouter les 10 milliards du contrat de projet qui ne figurent pas dans le document budgétaire et pour cause l'état intervient directement dans le logement social auprès de l'opérateur maître d'ouvrage auprès des communes donc il y a à peu près 10 milliards de plus qui seront injectés dans les travaux de l'économie du pays à cela il faut ajouter le projet privé déjà agréé fiscalement de 30 milliards de 2008 je n'ai même pas comptabilisé les nouveaux projets privés qui seront agréés grâce à des mesures de défiscalisation plus avantageuses encore que les anciennes mesures donc nous serons facilement nous aurons à peu près facilement plus de 100 milliards 120-130 milliards de projets qui seront injectés en investissement public et privé dans l'économie du pays vous voyez c'est vrai que la confiance ne se décrète pas mais quand on croit à son pays quand on croit aux atouts de son pays et bien la confiance est là marouille j'en m'étais m'écoute à tout et à tout pas le débat est clos nous passons au point suivant de notre ordre du jour le point 3 concernant la convocation de la prochaine séance nous avons devant nous un certain nombre de dossiers en magasin je vous interroge sur éventuellement le 20 voire le 27 novembre pour la prochaine séance moi je préférerais le 20 si vous en étiez d'accord à l'unanimité donc la prochaine séance se tiendra le jeudi 20 novembre à 9h je vous remercie mesdames messieurs je vous remercie d'être venus la séance est close tamamaitai on n'a pas prévu demain à l'unanimité à l'unanimité à l'unanimité à l'unanimité